normalement les gens nous entendent mais nous voient pas encore autant vous dire que ça parlait backroom quand les gens vont découvrir le layout que j'ai fait pour le tour du dimanche incroyable il a été fait une armée de graphistes c'est bump l'agence de squeezy qui me l'a fait ça fait plaisir dis donc c'est beau franchement l'intégration du logo dans le fond et tout c'est incroyable ah merde j'ai tweeté un truc nul j'ai pas tout été un truc putaclic genre on parle de le stream et tout putain ma vérité ma vérité sur le stream mais j'aurais dû le refaire plus plus putaclic que ça je quitte le stream alors daz un son il y a damman qui va arriver alors du coup j'attends que j'attends qu'elle arrive je t'envoie un petit mail le son des autres est en écho donc tu nous as en double ah oui comment je fais il faut que tu mute l'onglet obs ninja je pense il l'est j'avoue il y a déjà une pub t'as activé tes pubs là moi je sais pas j'ai deux pubs dans la gueule ah merde j'ai pas fait exprès j'ai pas fait exprès et il y en a quatre des pubs c'est ouf et dans obs ninja je suis j'ai désactivé le j'ai désactivé le un petit peu alors attendez deux secondes parler pour voir un petit peu un petit peu s'il vous plaît de gentillesse pour l'âme c'est sa première fois qu'il stream mais ouais je débute attend là je suis devant la pub crédit mutuel j'attends moi j'ai une pub pour une rencontre une rencontre pour vieux j'imagine c'est un homme qui arrive j'arrive je l'ajoute mais oui et après je règle le son alors deux secondes il est le son et en doule et il est un peu faible coucou coucou et toi tu as ouvert des cartes de l'agenté c'est ça attendez j'ai donné qui va apparaître j'allais où d'un dame pourquoi je vois pas d'un dame qu'est ce qu'il se passe voilà qui sortent et puis un petit presse kit aussi de road 96 miles moi je collectionne ouais j'en ai quelques dizaines de milliers et puis toutes celles que j'ai en plus je les file en fait à des contacts que j'ai dans des hôpitaux avec pas mal de pédiatres notamment il file ça aux enfants après est-ce que le son est mieux pour les gens ou pas je sais pas j'essaie de régler son c'est toujours le truc alors j'ai muté l'onglet c'est pas censé sortir du son de l'anglais alors par contre amy ton chat en followers depuis un mois du tout c'est un peu long c'est génère ça je m'ai dit dix minutes ouais ouais si c'est la bienveillance totale non les gens peuvent je le ferai après je vais c'est pas de la bienveillance de mettre un chat d'accord comment je fais je fais le début de l'émission je présente les gens et toi tu règles le chat et tout ça je crois qu'il ya draxix qui a corrigé le truc mais je crois qu'il est modo chez moi j'avais oublié que j'avais des mots d'accord je veux juste régler le son pour les gens parce qu'apparemment ils entendent en doute trop fort mais je sais pas bon je dois régler le son je fais des présentations ça te va le son est en double et trop bas pourquoi le son est en double et trop bas attend je vais monter le son drastiquement c'est son premier stream ou pas oui ça fait deux ans que je ne sais pas mais je crois qu'on vous entend mieux normalement là là c'est mieux normalement ouais on parle pas trop de macron aujourd'hui 1 à la moitié des alors pourquoi vous laissez moi laissez moi faire un test est ce qu'il ya d'autres choses que je pas virer ou pas pute de micro moi j'avais aussi comment j'avais déjà mais non mais c'est parce que le son il rentre deux fois dans l'obs la source le nom de la source des onglets dans l'obs ça crée de l'engagement ça crée de l'engagement c'est à très longtemps c'est à dire quand les gens nous voient galérer en fait il y aura des clips deux secondes je viens de couper le speaker de mon truc et est ce qu'il ya toujours de c'est bon pendant deux secondes on me dit c'est presque en fait c'est ça si je mûte si je mûte le micro mais vous m'entendez plus si on t'entend là vous m'entendez plus alors si c'est bon pour les gens je pense que c'est là on t'entend plus en fait j'ai des minutes ici vous m'entendez mais je crois que ça pisse dans le micro et comment ça prend un vrai casque non mais c'est pas ça qui pisse dans le micro des gens m'entendent dans le cas mais vous m'entendez plus sur le net je vais changer de casque pour voir si ça pisse mais non c'est pas ça c'est juste qu'il a la source de son micro dans l'obs et qu'il a aussi la source du micro dans vidéo ninja donc en fait mute le micro de obs et garde la source vidéo ninja parce qu'on t'entend là est ce que ça pisse moins pour les gens on attend le retour oui là vous m'entendez ouais c'est toujours en double apparemment alors la réponse en fait tu as ta source micro dans l'obs tu l'amuse s'il te plaît puisque tu as la source d'obs dans vidéo ninja bah oui non mais les gens ils vont comprendre oui oui à daze il arrive c'est le recul poireau du ben non c'est parfait mais non les gens ils entendent plus l'âme bonjour essayer les amis c'est incroyable obs ninja il n'y a plus d'écho par contre attendez il n'y a plus d'écho par contre pourquoi on ne passe pas par par le truc de twitch là comme la dernière fois c'est quoi le truc de twitch guest star il va devoir refaire toute sa scène ah merde non non mais après on ne fait pas on ne fait pas guest star je vous rappelle que le fibre il va se coucher à 20h45 dans dans le set up comme ça il aura le son tu vois ce que je veux dire alors ok j'ajoute toute la scène d'obs ninja et tu supprimes et tu supprimes le source perversons comme ça le journal du hardware mais que quand j'étais dedans c'est vrai que c'était bien après c'est de venu nul j'avais bien question pour un champion moi c'était les amis bros est vraiment mon émission préférée alors on peut quand même discuter alors moi je suis toujours fasciné par la capacité des amis bros et de ken bogart en particulier à parler sans cesse de nintendo sans jamais épuisé le sujet c'est vraiment c'est sûr je me permets vous je me permets de vous interrompre parce que regardez la scène sur le live et regardez comment la cam de l'âme ne pourra pas se glisser dedans parce qu'il n'est pas dans vidéo ninja il est assez local du coup ben là ça n'est pas je me casse je me cache là je me fous dans l'écho mais non mais c'est un effet c'est intéressant je trouve on dirait le télé quand tu dis que tu couvres une conférence e3 mais qu'en fait ça commence par 45 minutes de détendre d'entendre pause oui tout de suite il va y avoir des annonces des annonces qu'ils ne vont pas tarder avec des éditeurs et aussi les développeurs ça commence à ils ont renouvelé le temps est ce que les gens m'entendent du coup dans le live à ça je suis pas sûr est-ce que les gens nous entendent déjà nous on est toujours présent c'est pas possible non c'est bon ou pas c'est bon c'est bon c'est bon deux secondes ce bruit là non je l'ai pas bon alors deuxième question euh attend jvtv ou le stream ? alors jvtv le live ou le stream ? ah le live le live j'attendais le live bah oui le live évidemment mais non non jvtv ou le stream ? bah jvtv parce que c'est celle sur laquelle on a commencé en plus à l'idia t'étais sur jvtv toi ? bah non mais il y a moins de fois c'était sur jvtv à la base ah ouais je savais bien tout début gaming live les amis c'est là qu'on a tous commencé ah bah ouais ouais mais gaming live c'était pas ouf alors que jvtv franchement c'était quand même plus carré et vers la fin après ça s'est dégradé quoi euh ouais ouais moi je me souviens à la fin de la jvtv tout le monde avait fait un stream et ken avait dit moi je passe de je passe de web tv en web tv ça s'arrêtera pas très très bien je vais s'arrêter un jour la collaboration entre le stream et jvtv ils appelaient ça le grand câlin vous vous souvenez pas ? ouais c'est l'âme qui avait trouvé ce nom regardez il y a l'âme qui a parlé c'est un vrai c'est top franchement il y a mille viewers je vois des gens ils ont des setups incroyablement parfaits ils ont genre 70 viewers il doit tellement avoir la haine tu vois de se dire pourquoi il y a mille personnes qui regardent ça c'est important c'est pour dire il a commencé dans une cave il a commencé dans une cave et un backroom voilà et regardez où il est quand j'organiserai un truc genre au stade de France avec ta porte ouverte sur le vide là qui fait trop flipper j'avoue que ça t'apporte derrière il est vraiment inquiétant bon par contre je ne sais pas comment virer le déco daz il a une solution est-ce que daz peut faire un tuto pas à pas pour l'âme non mais c'est pas grave c'est quoi je vais prendre les viewers on va aller sur ma chaîne je pense que ça sera plus simple non 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 en fait l'âme dans OBS dans ta scène OBS dans ton mélangeur audio virgule tu as des sources oui dis moi ce que tu vois oui audio du bureau audio du bureau ok et après ça c'est vous ma webcam que j'ai muté ok ensuite mon micro et tu as sûrement ton micro à toi oui alors mute ton micro à toi et continue à parler pour voir mais tu mute la source dans OBS ouais mais quand je bute mon micro les gens m'entendent plus oui bah oui ils vont vous entendre pas dans le desktop dans le dans l'audio du bureau normalement c'est dans le bureau au moment nous parlons Victor j'ai le même et nous a le dire au conseil c'est le contraire oui Victor ça va il préfère laisser galérer oui non mais c'est le contraire bien sûr t'as une GoXLR là mon un truc approchant j'ai une GoXLR et ah bah voilà c'était ça le truc tu ouvres s'il te plaît le truc de ta GoXLR vas-y vas-y j'ai l'ouvert tu la désinstalle non je plaisante attends c'est vraiment ça attends attends en vrai on rigole parce que c'est la vraie solution pour ce petit chaine d'XLR attends 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 attendez pas attends ça cote en plus attends je vous remets attends va dans routing dans ta GoXLR ah oui ouais routing ça y est ça y est j'ai routing voilà c'est quoi les outputs que t'as activé dans dans OBS tu dois avoir genre broadcast stream ou un truc comme ça j'ai broadcast stream qui est cochée partout ok alors et dans mais oui c'est ça dans ton mélangeur audio rajoute une source s'il te plaît audio attends il y a où un mélangeur audio mec dans OBS dans OBS tu fais source capture audio capture audio tu fais ok attends je rajoute dans OBS capture audio ouais et là tu choisis broadcast stream ok attends broadcast stream j'ai déjà en fait c'est mon micro ah et bien alors dans broadcast stream dans l'application GoXLR tu décoches tu décoches tout sauf et surtout non alors attends attends dans OBS Ninja dans Video Ninja dans tes settings est-ce que tu peux me dire ce que tu as comme source audio audio source et audio output s'il te plaît je t'en supplie audio source chat mic ok audio output c'est show more options comment ça non audio output tu dois avoir quelque chose dans audio output non il me propose show more options alors show more franchement après 15 jours de setup de Genshin on a une pression de ouf vivre ça c'est incroyable c'est libérateur Genshin n'a pas que ça ressemble à ça c'est libérateur je peux pas changer le audio output destination mais t'as quoi show more options et je peux pas cliquer en fait mais comment ça se fait ah oui mais il faut que t'actives un truc dans tes paramètres en bas de Video Ninja pour dire activer comme si j'étais un participant ou je sais pas quoi non ? ah peut-être bah oui je le mets où ? il doit y avoir un truc genre enable flex tu vois ou un truc je vois pas où il y a l'option en fait en bas sur le room settings peut-être oui ouais et là tu fais un raid tu fais un raid sur ma chaîne ah attention là t'as plus d'écho peut-être que ça a marché en fait ah bon ? mais nous on a de l'écho il y a de l'écho il y a de l'écho ah non on a pas d'écho non on a pas d'écho c'est les gens qui ont de l'écho c'est pas nous qui ont de l'écho mais non il dit c'est bon pour daz c'est bon là attendez je touche à rien et les autres on a de l'écho nous les autres ? il y a de l'écho ou pas ? arrêtez si vous dites qu'il y a de l'écho alors qu'il y a pas d'écho ah mais non mais voilà mais non mais c'est ça l'âme ils sont pas d'accord ils disent oui non oui non on a qui depuis plus longtemps non il y a de l'écho ok alors est-ce que tu peux sur vidéo ninja l'âme s'il te plaît spécifier pour chacun des gens bah non on peut pas en fait normalement t'es une seule sortie pour tout le monde normalement en fait tu actives cette sortie pour tout le monde et tu dégages ton micro à toi en fait en fait je sais pas au revoir je travaille un peu en entendant non mais pour moi c'était juste un truc dans Vidéoninja non il y avait pas un truc à c'est un truc à faire dans Vidéoninja mais honnêtement je sais pas ce que c'est dans Vidéoninja ce qu'il faut faire et franchement arrêtez en fait il manque il y a plus de déco le son il est un peu distordu ça fait stylé ça fait stylé ça fait stylé oui ça résonne mais ça fait métallique ouais écoutez c'est pas grave je me recale vas-y il est parti pour des vrais bon ouais dame dame c'est quoi la plus belle carte de cet après-midi moi je suis là mais du coup alors plus qu'il y a la plus belle carte de cet après-midi c'est une c'est le personnage de Mimosa en version alternative et c'est une donc de la toute nouvelle extension japonais française qui est sortie donc il y a quoi un mois donc Scarlett Violet bien sûr je vais te la retrouver et hop donc SV1 pour Scarlett Violet 1 et donc le personnage de Mimosa donc depuis un an à peu près ils font des cartes dites alternatives donc c'est-à-dire des personnages ou des pokémons dans des situations assez particulières assez rocambolesques tiens regarde je vais te faire la mise au point dessus et donc ça c'est une des cartes les plus rares et les plus recherchées sur cette extension donc tu vois il y a le personnage donc là ça se voit pas trop mais il y a pas mal parce qu'elle est protégée avec de plastique mais en fait il y a pas mal d'effets d'arc-en-ciel qui sont dessus tu vois et ça c'est assez simple les cartes à faire un peu elles sont vraiment très recherchées je sais putain ça j'ai compris elle est trop belle elle est jolie on voit le mot par écrit de l'as dans le discord mais non c'est plus facile à expliquer est-ce que tu peux me dire quand on parle si ça module sur deux channels sur ta GoXLR physiquement ah oui ça module sur deux trucs oui effectivement ça module sur mon micro aussi et bah voilà ah oui il est là le pro c'est Willow qui a trouvé dans le chat aussi non bon c'est pas dans Willow alors c'est dans le GoXLR dans le routing non que je dois vire un truc ouais vire dans le routing de la GoXLR vire tout pourquoi promis le GoXLR si c'est un chiffre parce que j'en ai acheté une aussi non c'est pas un chiffre là est-ce qu'il y a toujours des colas non je sais pas je suis en train je suis en train de cocher de décocher des cases au pif je crois que c'est j'ai décoché une case au hasard j'ai 24 cases sur mon GoXLR j'ai décoché une case au pif allez c'est bon on peut cracher sur le stream maintenant ah putain c'est oui 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 bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr alors bienvenue sur la chaîne l'âme underscore UA c'est comme l'idée underscore underscore m mais en plus simple à retenir ce soir incroyable pour ce stream du talk du dimanche mon deuxième talk du dimanche alors que là je suis entouré quand même de vétérans quand même là on va parler dans la bienveillance totale évidemment de le stream de Macron pour Dame Dame on va parler de cartes et on va parler de comment devenir un influenceur parce qu'à partir de demain je deviens influenceur officiellement moi j'ai quitté les numériques donc c'est fini le journalisme pour moi je vais devenir un talent ah oui ça m'en dit talent mais t'as raison ah putain il faut que je prenne des cours de la part de Dame Dame influenceur c'est nul je me dévalorise un talent tech et donc ce soir dans ce talk du dimanche vous ne les connaissez peut-être pas ce sont des gens qui débutent en haut à gauche Samora monsieur Moacast bonjour ça va bien ouais c'est ça mais c'est fait exprès franchement un bon stream bien comme on décore bien l'arrache à côté de toi nous avons Lia underscore underscore am et oui ça va c'est Lia qui m'a mais en fait ce que je trouve ouf c'est que même quand tu penses avoir tout réglé j'ai l'impression qu'à un moment il y a un truc qui ne marche plus il ne veut plus marcher genre c'est lago XLR c'est OBS il y a un réglage je ne sais jamais bon bref il y a juste Samora qui a un peu déco mais Samora il est en 4G donc attention il fait ce qu'il peut ah oui alors et j'ai prêté une souris de pro gamer Lydia genre oh je peux me la prêter deux secondes une honte une honte à côté de Lydia nous avons fibre Genshin Impact Tigre t'es retourné chez toi dans le sud alors on a peine commencé c'est déjà un double c'est déjà un double malaise ouais autre chose s'il te plaît ça me fait plaisir ça me fait plaisir de faire ce talk avec toi fibre ce soir j'ai envie de te cancel immédiatement à côté de toi qui va s'auto cancel évidemment je ne sais pas pourquoi il n'est toujours pas cancel alors qu'il est maintenant streamer à plein temps depuis des années on peut dire Daz ça va ? il y a Daz il a un son dégueulasse on ne sait pas pourquoi il n'y a que Daz voilà ce n'est pas de ma faute c'est la faute de Daz et en bas à droite évidemment franchement une des premières streamers que j'ai suivi donc ça fait trop plaisir que tu sois là ben ouais avec grand plaisir Dam Dam ben attends c'est presque toi qui m'a dit parce que toi tu en as fait pas mal des talks du dimanche là Dam Dam incroyable ça fait plaisir gros line up alors là on va être 6 alors on va essayer de ne pas se parler dessus parce qu'on sait qu'exponentiellement entre 4 et 6 ce n'est pas 2 personnes de plus et surtout ah ça y est il s'auto règle après m'avoir réglé il règle attends tu me dis maintenant que tout le monde a de l'écho je sais pas et donc Dam Dam qui a streamé cet après je sais pas si vous autres avez streamé cet après j'ai l'impression que maintenant tout le monde stream le dimanche et que c'est la journée il faut streamer parce que je crois que tout le monde est en pyjama et donc parfaitement tu vois enclin à glander devant un streamer ou une streameuse ah ouais je sais pas moi je pense qu'il y a pas de la télé t'as fait du jour à samedi ah bonjour pendant qu'à euro dans le chat bonjour à toi je crois qu'il y a tout Gozulti je crois qu'il y a tout Gozulti qui est venu se foutre de ma gueule mais vas-y c'est ton rêve connaissez-vous l'armée de terre d'ailleurs attends c'est-à-dire tout ce qui est l'os addiction c'est-à-dire tu ferais pas un truc pour une société de paris en ligne par exemple voilà c'est ça je n'ai pas de la formation des courses je n'ai pas de la formation des autos je n'ai pas de la formation des non je n'ai pas de l'achat mais je veux comment faire de l'alcool l'alcool ça m'empêche un peu parce qu'on avait un plan chaque fois je vais la finir je vais la finir je vais la finir ah oui merci pour le sub pour tous les gens j'ai oublié merci à vous vas-y dame dame toi t'as des no go t'as une ligne comme ce cher Hugo Clément tu vois genre le racisme je veux bien mais la souffrance animale je tire une ouais ouais tout à fait alors attends justement si tu passes sur du terme déontologique ça veut dire quoi exactement t'as l'imagino-moral quoi ah oui on parle alors moi déjà les jeux en termes de jeux de vie en fait ce qui m'intéresse pas profondément genre gestion stratégie voilà j'ai une liste des types de jeux parce que tu ne portes pas dans le cadre d'un boutique qui se valide dans des clics franchement pourquoi pas j'en fais des caisses parce que vraiment ça ne me plaît pas et ça ne me plaira jamais mais je ne ferai jamais une op vraiment tu vois un gros truc dessus ça ne serait pas possible attendre une bounty c'est quoi parce que moi j'en ai jamais fait c'est un truc automatique maintenant c'est ça les bonnes petits twitch si tu veux c'est une sorte de micro opsp intégré à twitch qui est beaucoup moins bien payé qu'une op classique et qui est beaucoup plus facile à mettre en place d'accord c'est un petit alimentaire qui fait un petit matelas de revenus slash opsp tout le monde n'a pas assez à ça voilà et même il y a très peu d'offres donc voilà après oui pour répondre à ta question en termes de déontologie moi c'est tout ce qui est par exemple jeu d'argent en fait tout ce que je n'utilise pas et toutes les choses que je n'aime pas donc par exemple les applis de rencontres je ne dis pas que c'est nul à chier mais moi je n'en ai jamais utilisé de ma vie je ne vois pas faire la promotion d'une applis de rencontre les les merde les trucs pour masquer son IP les VPN les VPN voilà pour te dire je ne vois même pas le nom les VPN je n'utilise pas je ne vois pas en faire la promotion tout ce qui est un peu comme toi tout ce qui est jeu d'argent et compagnie les casinos c'est complètement hors de question non plus et par exemple pour tout ce qui est micro paiement dans les jeux vidéo il y a des pour moi il y a des sous catégories tu vois c'est à dire que les jeux mobiles avec plein de pop-up qui te disent de payer payer tout machin qui limitent ton temps de jeu si tu veux jouer plus il faut payer machin c'est absolument hors de question c'est même pas négociable même à 10 000 euros l'OP c'est hors de question c'est un peu des gachas ça non ? ah bah notamment oui oui les gachas qui sont vraiment à 100% gachas après les jeux vidéo qui à l'intérieur les jeux vidéo qui sont vraiment de très bons jeux et qui à l'intérieur ont une mécanique gacha ça me dérange pas trop à partir du moment où c'est pas mis en avant par le jeu voilà donc après moi c'est comme ça que je fonctionne mais oui oui bien sûr il faut absolument avoir avoir un peu de je vais pas dire avoir de la morale parce que chacun a sa vision du truc mais il faut se poser des règles parce que si tu te poses pas de règles dans ce cas là t'as tous les randoms de casino et de jeux de merde la type de contact si tu dis oui à tout oui sur 3 mois tu vas te faire un bon chiffre mais au final tout le monde va se foudre de ta gueule et tu vas te faire une répule de merde la crypto le NFT tous ces trucs là il y a dans le chat il y a TPK que je salue parce qu'on s'est croisé justement hier pendant j'ai installé mon studio qui dit on est venu voir pour du pareil sportif c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de trucs de pareil sportif ces derniers temps sur notamment les jeux Valve donc tout ce qui est Dota et CS ça brasse beaucoup d'argent je pense que ça embranchit beaucoup vas-y Daz quelle est ta ligne Daz ? ah bah non mais moi je pense qu'on me propose vu qu'on me propose rien la question est résolue non j'évite un peu comme Dam Dam j'évite les jeux qui ne m'intéressent déjà pas moi-même donc je ne vois pas de envie à des gens de voir des jeux que moi-même c'est pas mais bizarrement Daz et Dam Dam sont compatibles sont compatibles au niveau des bibliothèques de jeux c'est-à-dire que tous les jeux que Dam 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 ne jouent pas c'est Daz moi je peux les prendre ah oui très probablement ah oui c'est vrai que ça vous n'êtes pas du tout sur le même type de jeu ça c'est sûr et en fait j'ai déjà refusé les World of Warship pour l'Optain c'est un genre de trucs il paraît que ça paye bien ça l'argent russe ouais ouais mais en fait c'est des jeux j'ai aimé ces jeux-là mais je n'arrête pas après pour le reste oui les parles sportives on m'avait proposé du poker j'ai dit hors de question en plus c'était mon pays donc je n'ai pas plus d'argent mais sinon globalement si vous avez une marque franchement je serais une marque maligne un peu edgy justement j'irais voir un anti tu sais il y a des des influenceurs de non consommation dont on parle sur TikTok apparemment c'est des gens maintenant qui te disent de ne pas acheter un produit ou de ne pas le faire ils font des vidéos entières là-dessus après est-ce qu'ils sont payés pour ça je ne sais pas vas-y vas-y on finit le petit tour du coup Samora t'as fait des OPSP ou pas ? t'as des marques qui bossent avec toi ? ouais mais moi c'est sur Instagram c'est là que je le trouve en game attendez j'ai oh putain j'ai de la pub mais comment je fais pour désactiver la pub ? t'as mis trop de pub attendez attendez comment je fais pour enlever de la pub ? putain on peut pas enlever la pub ? tu vas dans tableau tableau de bord vas-y ouais vas-y ok paramètres tu vois la colonne de trucs à gauche tu vas dans paramètres modifiant colonne de gauche paramètres ouais vas-y je vais dans paramètres ensuite alors attends on enlève la pub on essaie d'enlever la pub je déteste l'argent c'est vrai ah si si je crois que t'en as ah il y a Timote bonjour Timote oh putain ça fait plaisir il y a plein de noms vas-y comment je on va trouver on va essayer d'enlever la publicité tant que mais attends mais pourquoi je ne l'ai plus attendez attendez il y a Twitch il y a Twitch France qui est dans le chat il ne faut pas trop les tracher salut salut Gregivu non mais Gregivu vu les vues que je fais je ne vais pas activer la publicité là j'en mettrai moins on verra non mais ce qui est bien c'est que là tu vas gagner 700 euros sans rejeté avec les pubs non les pubs ça ne rapporte pas autant comment on a dit les pubs bon attends le temps que Damnam ait trouvé Samora vas-y tu bossais avec qui sur Insta oui sur Insta j'ai des marques caribéennes c'est bon je l'ai aussi donc en gros j'ai quelques qui vont arriver et le truc c'est pas que c'est moi c'est pas que j'ai une anthologie j'en ai une et surtout il y a des marques je ne le passe de ça avec moi parce que je suis trop police ah oui et on a dit clairement il y a deux trois jours avec une amie qui fait la boche une grosse marque de boisson là-bas c'est bon j'ai désactivé les pubs vas-y ah ouais je ne savais pas du coup ouais ah ouais donc ça c'est le fameux dès que t'es politique ou apolitique aïe 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 la grande question je n'ai pas besoin d'être spécialement moi je ne considère pas être politisé tu rigoles quoi ah bon d'accord ok ok quand même tu as un peu quand même oui bah non je suis contre le fascisme t'es politisé parce que bon dans le monde voilà la politisation je suis de l'autre je suis de l'autre je suis de l'autre je suis de l'autre donc bon ok je suis politisé oui t'es politisé vas-y Lydia toi qui va peut-être être sponsorisé je ne peux pas le dire mais voilà je ne peux rien dire attends Fivre m'a dit fais genre que tu ligues des trucs ça fait des views ah d'un dame mais oui tu l'auras moi je sais quand même tu vois tu as demandé aussi mon avis pour le VPN que j'ai accepté oui je sais pas quand même ben oui non mais par exemple j'ai eu beaucoup de je pense comme beaucoup de 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 ah ouais je trouve ça un peu compliqué parce que en fait j'ai l'impression que tu vois entre sur une échelle de 1 à 10 le 1 c'est le whataboutisme total en disant bah de toute façon aucune marque n'est 100% tu vois fiable genre si je fais une opé Diablo bah en fait il y avait des harceleurs à une époque tu peux pas trouver une marque qui est assez pure et de l'autre côté t'as la pureté militante totale de dire il faut que je trouve un truc parfait 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 c'est pas possible et effectivement moi c'est compliqué parce que j'étais plutôt du côté de la pureté militante où les gens me connaissent pour être le mec qui déteste l'argent qui est assez mal à l'aise avec les OPSP là je vais je vais vraiment me lancer en indépendant je vais faire du Bren et des OPSP et essayer de le faire intelligemment mais en fait la question c'est bah là tous les trucs que vous m'avez dit même dans le chat tu vois quelqu'un dit genre les VPN et en fait t'as des VPN ils disent oui mais en fait les VPN certains VPN pourraient aider à blanchir de l'argent il y a des jeux genre tu vois Genshin Impact c'est intéressant gratos et c'est pas un gacha ignoble comme certains gachas où dès 2h de jeu on te fait raquer 3000 balles après j'ai cru comprendre que des gens mettaient beaucoup d'argent dans Genshin mais je trouve ça un peu compliqué justement moi je me posais encore la question là maintenant je vais devenir talent de est-ce que tu est-ce que tu tires une ligne qui est une ligne fixe ou est-ce que tu tires une ligne qui dépend et du coup c'est un peu flou c'est peut-être flou pour ta commu aussi tu vois je sais pas mais est-ce que le problème c'est au niveau de l'image que la commu aura de toi si tu fais une OP qui va leur déplaire parce que c'est ton compas moral qui te dit ça en gros est-ce que si ta commu te dit mais vas-y t'as un gacha moi je sais que je suis globalement moi je me trouve plus chiant que les gens qui me suivent parce que même des fois quand je regarde des gens faire une OPSP je fais wow ça va mal passer et franchement les gens ils le voient bien quand tu fais une bonne OPSP donc je suis plutôt le premier à stresser moi-même tu vois à auto-stresser c'est là-dessus quoi ça dépend de ta communication à quel point tu assumes à quel point tu approuves les produits ou les services quand tu fais la promotion si tu y crois à zéro et que vraiment c'est que tu as une soit tu tournes ça à la dérision comme certains streams de MV là où il dit enfin vraiment clairement il s'en fout mais il fait quand même le taf et tout ça fait rire ça commune tout le monde est complice MV il a trouvé un truc magique c'est qu'un MV il a créé une sorte de énième degré une dimension MV qui fait qu'une OPSP vraiment des fois sale en fait il va jouer au énième degré et rendre le truc culte bonjour à Bassator dans le chat avec qui j'ai bossé pendant longtemps c'est son anniversaire ce week-end non c'est un monteur c'est un monteur et je peux dire c'est un fan de tout je comprends toi tu n'as pas de sponsor et tu es en charge depuis longtemps c'est la légende de Dam Dam bientôt 11 ans c'est mal je fais des OP pour des jeux mais il n'y a pas plus en fait quand tu perds le sponsor c'est un sponsor à l'année qui te suit c'est ça un peu oui enfin pas forcément sur un an mais je sais pas au moins sur quelques mois un truc comme ça putain on me dit qu'il y a encore des pubs je comprends pas non il n'y a pas de pub non c'est bon non c'est bon j'ai des activés désolé Greg dans le chat je suis trop politisé ouais c'est pour ça non mais voilà en tout cas pour revenir là-dessus voilà donc en fait tout dépend de ton positionnement et à quel point tu es à l'aise tu vois et moi l'exemple que je te donnais sur le fait que je déteste les jeux de gestion mais ça m'est déjà arrivé de faire des micros OP intégrés à Twitch de jeux de gestion les gens faisaient des caisses tu vois je disais aux gens je disais aux gens ohlala ce jeu a l'air vraiment très bien ohlala regardez toutes les options qu'on peut cliquer tu vois mais tout le monde était complice tout le monde s'en foutait mais au final les gens rigolaient et voilà quoi donc évidemment tu peux pas faire ça avec une marque de je ne sais quoi tu vois tu parlais des boissons énergétiques j'ai un peu le même avis que toi tiens là-dessus ouais et ça par exemple tu peux pas trop fake parce que c'est quand même des produits que tu consommes tu vois qui vont dans ton organisme c'est quand même assez donc là soit soit tu as su le fait de tu ne trouves pas ça si pire que ça soit ben voilà il faut juste te dire non et puis tant pis quoi quitte à ne pas avoir de sponsor pendant 11 ans au moins tu restes fidèle à certains principes et après c'est faut aussi se le permettre c'est ça et moi je comprends totalement quand il y a eu la vague d'opérés de chat des légendes là c'était quoi c'était il y a 2-3 ans un truc comme ça j'ai recusé ça d'ailleurs mais ouais ouais mais en fait tout le monde a vu ces trucs là qui ont été proposés mais en vrai je peux comprendre ce qu'on a accepté parce que tu connais pas la situation des gens bien sûr que t'as des gens qui ont des dettes qui ont je sais pas une famille tu as des gens dans le besoin tout dans leur proche et en fait toute une partie de leur paye et peut-être que ça marche pas très bien ces derniers temps là t'as un jeu plutôt médiocre avec un système de rentabilité plus que douteux voire scandaleux qui te propose d'avoir instantanément 500 balles 700 balles 1000 balles je comprends que ça peut être dur à refuser dans certains cas ouais bien sûr à partir du moment où on peut te permettre de le refuser et quelque part c'est un privilège il faut le faire aussi parce que c'est ça aussi qui nous renforcent cette idée c'est totalement un luxe de pouvoir refuser de son sort ouais quand tu peux refuser ouais il y a rien à côté et que par contre il est concedase mais c'est pas pour le cas c'est que le truc c'est un musée on m'a donné les gens parce que c'est pas la pêche à la légende je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut je ne sais pas ce qu'il vaut je ne sais pas ce qu'il vaut je ne sais pas ce qu'il vaut après il y a un truc qui m'a intéressé c'est que tu vois à l'époque j'ai bossé pour Webedia il y a ce qui a été dit qui me ressort un vieux dossier c'est que je me retrouvais des fois à faire des OPSP j'avais pas le choix c'était en mode tu sais tu bosses pour le stream ou tu bosses pour Webedia c'était un peu flou c'est un des trucs qui m'avait fait un peu quitter Webedia aussi c'est que tu sais tu faisais des OPSP et tu étais obligé et tu ne pouvais pas choisir alors quand tu es indépendant tu peux quand même un minimum choisir ah ouais tu n'avais pas le choix ouais une fois j'ai fait une conférence j'étais payé et je ne pouvais pas couvrir la conférence et je n'étais pas payé c'était un peu surréaliste comme ambiance ouais ouais c'était un peu dingo donc là au moins je me dis effectivement quand tu es seul tu n'as pas la puissance d'une régie comme Webedia mais je me dis même par rapport à les numériques et par rapport à n'importe quelle régie en fait là c'est vraiment toi qui choisis au moins tu as la maîtrise là-dessus de dire oui ou non effectivement il y a des trucs où tu peux dire plus facilement oui ou non ça dépend de la période tu peux avoir une grosse galère j'ai vu notamment tu sais aux Etats-Unis où souvent les gens quand ils ont un ennui de santé ils disent ok alors là en fait j'ai 25 000 dollars j'ai pas de sécu j'ai pas de mutuelle et voilà et où c'est la cagnotte il y a une Bigogo ou GoFundMe où c'est faire de l'OPSP donc je comprends aussi et effectivement je pense que nous on est tous en mode on peut se permettre d'essayer d'être un peu clean ce qui est bien aussi c'est que je pense que tu peux en parler assez honnêtement que tu as commu je trouve plutôt plutôt tu vois sain après moi le but du jeu quand même à la fin ce sera de faire ce sera de créer des programmes ou des émissions et d'avoir des sponsors qui me suivent derrière plutôt que d'être activé par un sponsor tu vois si je devais bosser comme ça en fait là ce que fait ce que fait Domingo en fait ou ce que fait Zen effectivement je pense que c'est le meilleur truc de dire mon édito est assez fort pour que les sponsors viennent vers moi mais mon édito était déjà créé en fait et après les gens ils veulent se montrer sur un édito qui est Kali que de créer un édito autour d'un sponsor qui est actif ça serait le rêve à terme ouais tout à fait si tu as la capacité de faire des émissions tu en as envie il y a Eberval qui dit qu'on avait commis plutôt mature sec par rapport à certains streamers où je vois que c'est un peu le bordel je pense que c'est cool de pouvoir parler ouvertement d'argent, de revenus je sais pas moi de plein de trucs comme ça et c'est assez cool quoi moi le vrai truc avec Ration 2,1 c'est que par rapport aux conditions et à la rémunération si tu as un stream de 152 heures tu es 50 balles du coup j'en sors par l'eau en mode j'ai accusé RSL mais en fait c'est plus RSL en vrai c'est un truc un peu de à l'époque peut-être mais aujourd'hui c'est vraiment pas payé c'est 50 balles non c'est pas ça mais c'est un gros si tu fais un stream et que t'as un gars qui s'inscrit tu gagnes genre 5 euros par gars qui s'inscrit tu vois c'est pas terrible ouais c'est la merde en gros il y a que des trucs sous condition et indexation etc c'est fatal quel enfer comme tu dis c'est un peu la pyramide incroyable dans deux jours nous recevons Dam Dam dans la table de Game of Thrones Dam Dam c'est un jeu qui t'ennuie qui nous dit qu'on passe mais en gros Dam Dam n'a jamais joué Game of Thrones et elle ne sait pas comment ça fonctionne et est-ce que vous pourriez alors moi je pourrais lui dire eh bien d'ailleurs je l'écris je lui dis tu viens de me rendre la poche tu dois bien se passer si vous aviez quelques mots à lui dire en mode par exemple L'âme je te donne un exemple c'est peut-être qu'il n'avait jamais joué à Game of Thrones avant de jouer à Game of Thrones j'avais joué à aucun jeu de rôle et donc est-ce que cher joueur Dam Dam vous avez quelque chose à dire à Dam Dam pour dire c'est sa première fois c'est plutôt ok c'est qu'est-ce qu'il y a c'est pas officiel j'ai jamais joué non plus en vrai ouais mais t'as l'intalant inné j'ai pas de conseil parce que moi j'arrive et je le vois la vie donc ouais mon conseil c'est de te faire pas cheffer par Daz il va essayer de te cheffer il va essayer de te cheffer on se dit écoute Dam Dam ah bah oui si je vois Dam Dam allez on part sur un R34 avec un nouveau perso 7 étoiles rang 60 moi j'ai beaucoup suivi mais j'ai pas joué parce que j'avais peur de tomber dans la drogue parce que le jeu était bien en fait tu vois non mais même il est bien à l'époque où il est sorti même on était là genre merde il est bien le jeu donc c'est une OPSP bien sûr j'adore Genshin Impact je pense que Dam Dam tu vas savoir à quel point tu en avances parce que si je dis réaction élémentaire ils ne savent pas de quoi je parle toi tu dois toutes les connaître je ne sais pas si c'est des matérias t'inquiète oui j'en connais je connais quelques-unes mais non mais en fait moi c'est les codes je ne sais pas enfin je veux dire des codes mais enfin tu veux que je redise exactement le message que je t'ai envoyé par exemple est-ce qu'il y a des fiches de personnages à faire ou des trucs comme ça elles font un peu figuration c'est hyper impro en fait c'est très impro et même quand on veut bosser Fibre ne nous laisse pas bosser tu vois là j'envoie un mail la semaine dernière pour dire est-ce qu'on peut être un peu briefé quand même sur Genshin Impact c'est un gros truc est-ce qu'il y a des profs de déguisement est-ce qu'il faut poser les persos le mec a rien genre NDA il ne te dit rien donc il veut vraiment qu'on bosse comme Daz je ne sais pas si il y a des costumes et tout en fait c'est pour ça dans Genshin Impact c'est quelqu'un qui vient d'une autre dimension dans le monde de Télémas tu vois et si je vous oublie vous n'êtes plus dans le personnage votre personnage c'est vous avez une autre dimension et vous découvrez un monde nouveau donc il n'y a pas de tu vois c'est je ne sais plus pour que je vous dise rien du tout c'est ça le truc non mais en termes de costumes je veux savoir si genre on ne se lit pas de quoi vous que c'est nos PC ah oui je crève des costumes ah oui si vous ne pas voulaient faire ça va et chaque personne oui mais tu vois je ne sais même pas quel perso je jouais un costume c'était pour les cowboys et le pute il a craqué il a craqué je lui avais passé 5 heures sur une bûche avec un pute raqué t'as senti l'écorce t'as senti l'écorce t'as senti l'écorce avec un dossier oui super parce que vraiment la bûche c'était quelque chose je recommande vraiment à personne de passer 3 heures pendant l'édition vous pouvez y aller c'est déjà arrivé c'est la détente c'est pas une pièce de terre ah ouais c'est intéressant j'ai vu la tenue dans le jeu ça m'a l'air quand même un peu convêtu ça dépend il y a des waifu mais il y a des usbando aussi dans le jeu non ? parce que moi je suis pas du genre à me promener avec mon maillot de bain sur ma quiz tu vois meuf comme mec il y a pas de enfin il y a des personnages un peu désalliés mais il y a des personnages qui sont en armure aussi enfin moi un de mes persos préférés c'est Noël la meuf elle a une armure enfin c'est une robe armure qu'elle a c'est c'est pas c'est pas genre elle est pas en style ils sont en armure bah oui je m'en doute tout comme moi actuellement je suis toute nue sous mes vêtements oh moi aussi moi aussi non 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 mais elle a des full armure non t'as des personnages avec des full armure c'est pas c'est pas une armure caution c'est pas un jeu qui est trop dans le fan service je vois de quoi tu es pas un gaz mais c'est c'est pas un jeu qui est trop c'est pas Azure Lane c'est pas le fan service qui est dur à ce point là voilà mais donc je disais pour le théâtre c'est pas du théâtre je trouve que cette phrase est très bien parce que moi c'est comme ça que je le vois en fait moi je vois ça comme du théâtre d'improvisation bah moi je suis un peu d'accord avec Dam Dam c'est un peu on est plus on avance et plus on est on est à la croisée de plein de trucs en même temps et effectivement le côté c'est très fluide et très ouvert quoi comme Genshin Impact ouais télécharger Genshin Impact avec mon code créateur non il n'y a pas de code créateur ah merde bon c'était un petit sujet j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet je voulais essayer de vous dire si vous avez des choses à dire dessus un sujet juste du titre je pense que tout le monde ne peut pas je parle la Zumba de la Certificulteur oh le bordel bon on peut en parler moi j'ai jamais été certifiée et c'est pas quand je vais naître et puis tu vois la fin moi je vais vas-y ça va non juste je trouve que là ils ont fait un truc ils ont réussi à renverser la valeur du truc c'est à dire la valeur de la Certificulte avant la Certificulte c'était un truc un peu tu te la pétais je vois je suis un pied j'ai un rapport maintenant quand on voit quelqu'un qui a un Certificulte je me dis mais en fait c'est un teubé qui a payé pour avoir un truc bleu 100% non mais même pas même pas que ça non même pas que ça c'est que des gens qui ont un million d'abos et d'autres qui n'ont pas un million d'abos mais ils sont quand même sélectionnés par Elon Musk où il a payé lui-même ouais en personne c'est incroyable moi je fais franchement je fais un gros bisou aux gens qui à l'époque où ils allaient les racheter et nous on chroniquait tous les jours sur les numériques on a suivi l'affaire tous les jours du moment où il a commencé à prendre des parts au moment où il a annoncé qu'il allait les racheter etc au moment où il n'a pas voulu les racheter il a été forcé de les racheter et tous les trucs de merde qu'il a fait on a dit je le sens mal et tu vois vraiment un mec qui est en train de faire des caprices avec un jouet à 44 milliards de dollars et je pense que ça va être un des plus gros des plus grosses brûleries d'argent de l'histoire d'avoir brûlé le mec il est aux commandes depuis octobre je ne sais pas si vous vous rendez compte depuis 5 mois je pense qu'il a fait fondre bon Twitter n'était pas à 44 milliards d'heures c'est plus coté vers les 35-36 milliards de dollars donc déjà il a surpayé et je pense qu'il va emmener Twitter vraiment dans la tombe et dans le mur et ça vaudra ça va être un MySpace à la fin tu vois il n'y a que des crypto-bros des fachos des conspirationnistes du gamer gâteau etc qui sucent la top de Elon Musk mais il va cramer un argent psychopathe c'est incroyable et du coup ils ont fait une chambre d'écho un peu gigantesque autour de Musk qui répond en plus à ces gars-là etc donc ils sont hyper contents d'être un peu de retour tu vois dans visibilité dans Twitter mais la Zumba qu'il fait autour du Twitter Blue comme tu dis en fait la manière dont il a dévalorisé un des derniers trucs qui était valorisable sur Twitter ça te montre le mec à quel point c'est une escroquerie et qu'on commence vraiment à voir que c'est un peu une escroquerie ça c'est juste incroyable à voir en live c'est incroyable 44 milliards de dollars bah c'est là tu peux faire de la merde et dire ouais je fais de la merde comme un influenceur qui décide je sais pas de faire bannir sa chaîne tu vois volontairement pour créer du buzz et revenir 6 mois plus tard machin etc tu crames pas 44 milliards de dollars avec des fonds d'investissement derrière où t'as l'Arabie Saoudite t'as la Chine t'as la Corée t'as des mecs vraiment costauds parce qu'il a pas sorti les 44 milliards de dollars lui tout seul il a mis en collatéral les actions et l'emprunté de l'argent à beaucoup beaucoup de créanciers qui le suivaient il est en train de brûler l'argent de ces gars là et je pense que c'est entre rigoler avec des gars sur quelques millions de dollars et te faire cramer autant d'argent aussi vite avec un mec on voit bien qu'il est ingérable en plus tu vois c'est pas comme s'il tentait des choses il est littéralement ingérable c'est incroyable est-ce que vous pensez par exemple que d'ici 6 mois à 1 an finalement Twitter a une chance de tout simplement disparaître alors personnellement je suis connu pour dire l'inverse de ce qui va se passer mais je suis persuadé que Twitter va plutôt bien je déteste cette donne je le déteste je déteste Twitter Blue mais moi j'aime beaucoup de Twitter actuel je le trouve très bien parce que moi je suis désolé mais tout le monde me dit tu réponds à qu'on fait fantasme ou de tout comme ça c'est des comptes tous les jours dans ma timeline je vois des comptes que jamais j'aurais eu à moi des fois des comptes de fachos des fois c'est des comptes pour rien d'avoir tu vois parce qu'il fait n'importe quoi il a explosé ma bulle de piste et en vrai j'ai vraiment envie de participer parce que je ne suis plus encore accéléré même si tu as mis la bosse c'est beaucoup en fait c'est dans les mêmes personnes avec là on en a plein plein de différents et je trouve que c'est plus dynamique avant et je vous dis quelque chose je trouve que les gens qui disaient ouah ouah les sont mastodons on les entend plus et donc j'ai l'impression moi j'ai l'impression c'est qu'il y a plus de vitalité qu'avant même si c'est plus il y a moins de vitalité il y a Grégui Vu qui l'a dit dans le chat et Grégui Vu je pense qu'il connait bien c'est que d'un point de vue déjà nombre d'inscriptions et fréquentations de Twitter était avant Elon Musk Twitter a un réseau qui galérait qui se faisait griller par d'autres réseaux genre Snap, TikTok etc depuis longtemps mais les annonceurs qui est la source principale de revenus de Twitter c'est une catastrophe c'est pour ça qu'en fait il essaie de vendre du blue à Gogo et qu'il a forcé comme un malade parce qu'en fait les annonceurs ils se sont barrés mais c'est pas du moins 7-8% c'était du des fois c'était du moins 40-50% sur certains trucs ils ne paient pas les loyers en avis ils se sont fait couper de Jira ils se sont fait couper de Slack parce qu'ils ne payaient pas les gars littéralement et il n'y a pas plus de monde qu'avant sur Twitter alors après ils se sont fait dégager parce qu'ils ne payaient pas les factures et ils ont menti non mais ils ont dit aux employés que quand Slack et Gira ont disparu en interne ils ont dit que c'était une maintenance et Slack a envoyé un mail pour dire non c'est pas de maintenance ils n'ont pas payé donc on vous cut du truc ils n'ont pas payé les loyers des HQ des locaux à San Francisco ils n'ont pas payé beaucoup d'indemnité de départ de licenciement et le mec il est hors solde 100% et l'argent il saigne il est en train de pavé la voie pour un arc de rédemption incroyable il y a Gunders qui dit que Microsoft Ad s'en va il va revenir apaiser il va revenir respectueux tout le monde va 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 bon le seul truc c'est que le reste prend pas là c'est des bêta tests c'est fait de manière tellement ératif c'est-à-dire qu'il y a des modalités qui apparaissent oui qui disparaissent les coches changent tout le temps là maintenant il y a toujours ce choix même en haut à droite de certains comptes et pas tous il y a les coches audio qui ont disparu ils sont revenus en fait pour quelqu'un qui a même le confort qui a même son application qui fonctionne de manière normale tu vois ça change trop en fait il a transformé ce que je trouve dur c'est que tu sais cela joue merci beaucoup Talania qui a balancé les subs tout simplement ça fait plaisir merci beaucoup à toi en fait ce que je trouve intéressant c'est que j'ai l'impression de voir le Facebook au début tu sais c'est quoi le moto de Zuckerberg c'était genre break things and go fast un truc dans le genre tu sais c'était en mode en gros tu livres un produit et tu itères un peu en live et tu as des tentatives de changement de ta timeline de changement de lui de l'ergonomie même de l'argent tu vois mais ça c'est marrant quand tu fais un produit qui vient de sortir en fait Twitter ça date de 2006 les gars donc en fait tu ne retransformes pas un produit qui a 15 ans et qui a un énorme produit en espèce de produit en bêta ou en alpha où tu testes tout et n'importe quoi en temps réel en public enfin tu vois il fait le truc à l'envers quoi ça c'est incroyablement ça fait hyper amateur c'est l'esprit start-up en fait ouais le ligne start-up c'est que tu peux quand même tester un peu avec les chercheurs avant de déployer tu vois tu ne déploies pas comme ça mais en fait c'est ça je pense qu'il ne déploie pas sur tout le monde c'est juste que certaines personnes se retrouvent dans des dans des poules de personnes qui sont poussées enfin qui sont pris en compte par des changements mais moi il y a plein de trucs qui sont passés que moi je n'ai pas vu quoi en fait ça repart-t-elle dans vite c'est que il active aussi des features un coup c'est sur l'appli mobile un coup c'est sur l'appli web je crois il n'y a pas deux personnes qui utilisent les mêmes trucs c'est jamais trop moi j'utilise beaucoup beaucoup en mobile et il n'y a pas de temps de changement de ça c'est surtout qu'il a dégagé tous les clients entiers aussi du jour au lendemain il a décapité des boîtes ils se sont retrouvés les twitterbots les falcon etc ils se sont retrouvés décapités du jour au lendemain après il faut rappeler aussi qu'il met en place une vision de produit de twitter que twitter avant d'une n'avait jamais réfléchi parce que on se rappelle que twitter n'a jamais été rentable tu vois en fait sous l'air Jack Dorsey ils n'ont jamais réussi à générer du cash enfin ils généraient du cash mais pas suffisamment pour couvrir les frais les coûts fixes donc au final c'est vraiment Musk qui a décidé de transformer le coup en produit moi je ne suis pas en train de dire que c'est crédible bien sûr mais par contre cette vision là du produit qui doit être rentable quitte à faire n'importe quoi y compris sacrifier l'image de ton produit parce qu'effectivement la certification elle a perdu complètement tout son sens c'est la théon la certification ouais maintenant c'est un outil de trôling dès qu'il y a un mec qui a un million de followers qui dit moi j'ai pas envie d'être certifié il a la certif tu vois et tout le monde il a coup de sa gueule donc voilà il fait n'importe quoi mais c'est la première fois en tout cas sur la vie du truc que je vois quelqu'un qui dit il faut que ce machin là fasse de l'oseille après après la vision produit pour moi justement là je ne suis pas d'accord sur la terminologie la vision produit pour moi elle existait sous l'acte dans le sens où le produit est identifié comme étant la plateforme où les tendances naissent ouais et donc c'était la vision du produit et où les gens et où les gens important parlent aussi c'est devenu le c'est celui-là où ouais vas-y non vas-y je veux terminer et en fait là par contre la solution à la portion c'est la vision marketing comment le vendre comment le modétiser là où tu avais pas réussi à avoir mais en fait il y a plein de gens qui se sont rendus compte que Twitter n'était pas un service public à partir du moment où Musk a arrivé alors que depuis les débats c'est une boîte privée c'est juste que l'air d'Orsay et compagnie ça a fait comme si c'était Twitter était un truc inalienable accessible partout pour tout le monde en tout temps etc ça faut que les gens se rappellent que ça reste une boîte privée ça a toujours été une boîte privée donc il y a plein de gens qui sont choqués que Musk ferme des trucs de manière unilatérale en fait c'est son produit et c'est juste que la vision du produit commercial était tellement éloignée des utilisateurs du cœur des utilisateurs de Twitter qu'on l'avait oublié on pensait vraiment on prenait vraiment le truc pour un service public genre maintenant il n'a pas le droit de faire ça maintenant il ne va pas pouvoir ouvrir ce truc là c'est pas possible maintenant en fait si c'est une boîte privée qu'il n'est pas ah oui non mais moi j'ai jamais dit qu'il faisait ça mal en tant qu'équilibre politique ou sociétal c'est juste qu'en fait il dévalorise pour moi c'était qu'une histoire d'argent il faisait que dévaloriser sa boîte en faisant tout et n'importe quoi là il fait fuir les médias il fait fuir les personnalités qui sont les derniers trucs qui font Twitter c'est un réseau symbolique c'est un réseau qui a peu de trafic qui fait peu d'argent par rapport aux autres gros réseaux le seul truc qu'il a qu'aucun autre réseau c'est que toutes les institutions tous les médias tous les gouvernements tous les sportifs tous les people ont un compte Twitter et c'est là dessus qu'il communique le communiqué de presse il est là et c'est le dernier truc qu'il avait et en fait il est en train de s'aligner toutes ces personnes donc là il a fait partir le NPR il a fait partir la BBC il a fait partir des médias hyper importants il fait partir des people et en fait la dernière valeur de Twitter qui est un peu c'est quand même là où ça se passe pour des gens qui sont lus et écoutés etc en fait tout le monde a envie de partir le seul truc qu'il sauve c'est qu'effectivement les gens ils n'ont pas réussi à adopter Mastodon là je suis en train de tester Blue Sky qui est donc le Blue Sky c'était un projet interne à Twitter de Twitter décentralisé c'était le Mastodon de Twitter en interne et Blue Sky a été lancé Jack Dorsey est en train de le baquer donc voilà il n'y a personne sur Blue Sky je suis un petit peu malade je suis obligé de me quitter non ah oui ah non tu n'as même pas parlé du stream justement si vous voulez je dis rapidement les sujets qui viennent et le chat va décider de les soutenir donc le stream Fivre faut que tu restes pour le stream reste un quart d'heure pour le stream sinon par la prochaine fois je verrai ça c'est l'étudiant du match pour du super malade Starship qui explose voilà et est-ce que on est à la fin de la fin du chat oh là là gros sujet merci SpudOS pour les subs putain ça va aller 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 des bisous fibre merci Spud dis donc j'ai des voix riches t'as vu il y a Talania qui est à Spud qui envoie et tout let's go si jamais vous connaissez une marque intéressée pour un sponsoring bah oui je pense qu'on va faire un partenariat parce qu'on est complémentaire au niveau des jeux et qu'il est dans la façon de se rendre peut-être qu'on lui faisait vous l'autre ah oui pas l'être mais il faut de l'argent bah voilà ça il faut de l'argent alors regardez je vais mettre l'adresse de Daz en visible à la place de Fivre c'est incroyable putain c'est incroyable je vais me dire un truc qui était frappé du bon sens mais je vais oublier ah si mais non en tout cas Blue Sky ouais en tout cas Blue Sky franchement si vous avez un accès testez-le parce que c'est très bien je suis en train de ça ressemble à quoi ? ça ressemble à Twitter franchement ça ressemble à Twitter énormément sauf que ça ressemble à Twitter du début c'est à dire qu'en fait genre tu sais les gens se recommandent les uns les autres se follow les uns les autres tu sais il y a genre il y a personne encore c'est le Twitter du début genre aujourd'hui j'ai mangé ça et en fait c'est genre c'est trop une bonne ambiance sauf que bah quand Blue Sky il y aura des millions de personnes dessus on verra bah en fait c'est pour ça moi je suis en train tu vois comme tout le monde je suis en train de tester ces réseaux pour voir la viabilité donc tu vois il y avait Hive aussi je sais pas si vous avez testé Hive ouais qui était entre Twitter et Instagram donc il y a évidemment Mastodon mais de toute façon pour moi Mastodon c'est un peu Linux des réseaux sociaux c'est que tout le monde respecte Mastodon pour ses valeurs et à la fin personne n'a utilisé Mastodon à part des fans absolus genre Linux quoi et voilà et après Blue Sky effectivement d'ailleurs c'était raison comme il y a Jack Dorsey derrière et qui a une grosse partie de l'équipe de Twitter il y a un truc pour peut-être attirer tu vois genre des fonds des annonceurs et avoir un truc qui fait plus business que Mastodon par exemple et peut-être qu'il pourrait tirer leur épingle du jeu ça marche très bien mais après pour l'instant sur Blue Sky il y a personne tu vois le souci avec Mastodon le souci le truc qui moi perso me tréguer un petit peu c'est cette histoire de serveur privé maintenu par des particuliers etc je sais pas pourquoi les gens ils n'essaient pas de lancer une alternative à Twitter qui fonctionne comme Twitter ah oui voilà c'est ça ma question Blue Sky c'est comme Mastodon d'Azin j'ai mon nom de serveur dans mon nom du théâtre ouais mais voilà c'est ça qu'échant c'est ça qu'échant mais ma question c'était seriez-vous prêt à rejoindre un réseau social genre monté par le gouvernement genre France Ficui ou un truc comme ça si l'aventure parce que là on se rend compte qu'il y a vraiment une dimension service public pour les réseaux sociaux le problème c'est que c'est détenu par des sociétés américaines et là on voit bien qu'ils font ce qu'elles veulent la question c'est si demain le gouvernement décide de sortir un réseau social au sens service public au même titre que la SNCF ou la RATP est-ce que vous me direz les sujets ? moi ouais moi certainement avec votre identifiant pour se connecter non ah non moi 100% 100% on en parle beaucoup on en parlait beaucoup avec les numériques et je pense que je pense qu'encore une fois t'as des services qui doivent être pas rentables qui doivent être des services publics donc la santé l'éducation les pompiers la police les routes il y a un truc qui doit être lors du domaine public et je pense que maintenant qu'on sait que l'accès à internet est un accès qui doit être un droit inaliénable comme l'accès à l'électricité ou à l'eau courante je pense qu'il y a des on voit maintenant le problème d'un réseau social c'est que les réseaux sociaux pour gagner de l'argent ils doivent devenir le diable en fait pour gagner vraiment de l'argent c'est l'enfer donc si à un moment tu fais un réseau social qui est propre d'impôts et qu'il n'y a pas d'obligation de rentabilité et bien je pense qu'on aurait un truc incroyable par contre je pense qu'on je pense qu'on devrait avoir plusieurs réseaux sociaux tu sais t'auras des réseaux sociaux genre des private space genre discord t'auras des réseaux sociaux privés mais de type instagram tu vois ou tiktok et je pense qu'il devrait y avoir un réseau social qui pour ta marketplace pour mettre les politiques et les journaux dessus etc ça doit être un truc qui devrait être sans bah ouais en fait sans pression financière France télé et je pense que on a France télé on a Radio France pourquoi on n'aurait pas un service ERS public France Cui Cui mais il faut pas que ce soit le seul réseau social en tant qu'utilisateur mais il devrait faire partie de l'arsenal tu vois qu'on a nous en tant que personne ça j'y crois plus je suis d'accord je suis d'accord ce sera une des premières mesures de notre république démocratique un peu autoritaire ah là 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 et tu pourras pas faire de post ponso dame dame dessus interdit c'est pas grave moi j'ai jamais fait de post ponso sur Twitter bah bien sûr il y en a plein oui non mais des fois des fois j'ai des trucs sponsorisés de gens ça c'est des post ponso ça bah ça y en a plein non mais encore une fois je dis pas qu'un réseau social public un réseau social public ce sera pas parfait tu vois ça c'est propre au problème un projet public mais je pense que c'est important en plus on est dans un débat où justement la Macronie essaie de dézinguer France Télé et Radio France et je pense que c'est important d'avoir France Télé et Radio France dans le paysage des français tu vois donc est-ce que on passe au sujet le stream faut-il nationaliser Ouébedia vous avez vu vous avez vu quand même que Bolloré il y a eu des discussions entre Bolloré et Ouébedia imaginez le mariage imaginez le mariage mais je pense que ça va pas se faire parce qu'apparemment Bolloré ne veut pas payer assez pour son autre pote milliardaire en vrai de vrai quelle est la réelle valeur de Ouébedia je me pose la question je sais pas comment ça vaut Ouébedia aujourd'hui Sada c'est canal en fait ce qu'on a vu en rumeur c'est que pas beaucoup de gens sont intéressés par Ouébedia et la discussion la plus intéressante c'était plutôt des fonds d'investissement anglo-saxons ce qui est jamais bon signe quand t'es une boîte parce qu'en général le fonds d'investissement il vient pour te démanteler globalement et te revendre mais je crois qu'il n'y a pas de groupe média qui sont vraiment intéressés par Ouébedia sauf là il y a une touche que je vais retrouver avec Bolloré oui c'était c'est sorti récemment ouais c'est sorti la semaine dernière Vivendi s'intéresse à Ouébedia on en parait déjà d'octobre 2022 oui Vivendi hop on va faire une vidéo ah non j'avais déjà j'avais pas ok Vincent Bolloré n'a pas attend qu'est-ce que je dis effectivement Ouébedia l'an 2023 c'est plus ça fouille dans les comptes de le stream c'était pas si rentable que ça en vrai apparemment c'était zéro renta et en fait la JVTV était sous-rentable elle était à équilibre ça c'était trunks c'était petit budget petites ambitions mais du coup petit coup ça fait pas assez de vue ça fait pas assez de vue parce que c'est un game of thrones parce que c'est un game of thrones constant mais là il y avait une guerre de pouvoir entre les gens qui dirigeaient le publishing donc plutôt côté jeuxvideo.com et autres les gens qui dirigeaient l'influence donc plutôt côté talent web le stream machin je pense qu'il y avait une grosse bataille de pouvoir pour quelqu'un à un moment décapit l'autre et on a vu qu'il y a décapité l'autre toi t'as pas vu ça mais toi t'étais là au tout début de JVTV en même temps que j'arrive moi j'ai fait gaming live même après il y a eu la fusion mais après moi j'ai jamais bossé dans les locaux moi j'étais toujours employée pendant tout ce temps là donc moi je faisais des émissions dans mon coin qui étaient diffusées une fois par semaine je crois un truc comme ça et puis il y a eu un moment moi c'était Ken Bogart qui m'avait contacté à la base pour l'ouverture de gaming live j'ai streamé le premier jour de gaming live après il y avait eu pour la JVTV je sais plus en quelle année je crois que c'était 2017 peut-être un truc comme ça où non j'ai jamais fait doper le stream Cyr Hawke en fait j'ai jamais rien fait sur le stream parce qu'en fait avant que c'était le fameux câlin entre les deux en fait moi un jour Trunks m'a dit ah oui en fait Dame Dame tu fais pas assez d'audience donc tu dégages pas en fait ah ouais après voilà il m'avait dit ça sincèrement juste que je gagnais à partir de ces émissions moi ça a pas changé ma vie le fait de ne plus faire mon émission ah ça paye pas énormément la JVTV ça c'est sûr c'est juste que voilà au bout d'un moment il m'a dit ben voilà nous on doit faire des nuances et c'est vrai à cette époque là je crois que j'étais l'émission qui faisait le moins d'audience sur JVTV c'était quoi ton émission je sais même plus sur la fin c'était juste c'était une émission hebdomadaire je crois que c'était tous les dimanche midi je crois c'était pas ça non dimanche soir dimanche fin d'après juste après moi il y avait l'inquiété racine et tout et voilà quoi et j'avais l'émission j'avais l'audience sur mon émission le dernier quart d'heure quand les gens venaient pour voir l'inquiété racine juste après je peux pas le renvoi je veux dire c'est normal après Trunk c'était sous grosse pression parce que effectivement déjà je crois que globalement on va pas se mentir la JVTV était mal née moi j'ai débarqué après toi mais moi je suis arrivé en fait c'était je suis arrivé c'est comme comme ça s'appelle Donald Glover quand il arrive dans Community que tout est en flamme il a amené des pizzas et moi je suis arrivé j'étais trop chaud pour streamer etc je suis arrivé et tout était en flamme il y a MV qui partait il y a les gens qui détestaient la JVTV qui détestaient jeuxvideo.com c'était la bataille entre la rédac et les streamers qui se détestaient genre ils se parlaient pas ils étaient même pas dans les mêmes bureaux et donc je suis arrivé et ça brûlait dans tous les sens et en fait dans le chat c'était déjà c'était toute la bande à karaté et Ogwa qui régnait un peu dans le chat donc c'était une ambiance et les gens se faisaient insulter parce que c'était vous avez tué e-live et gaming live pour faire la JVTV donc tu vois déjà à l'époque c'était déjà le feu à l'époque et on a mis pas mal de temps à raccrocher avec la rédac et au moment c'était bien que la rédac c'était l'eau de feu c'est qu'on a eu le câlin le stream bon bordel moi le stream j'ai jamais connu j'avais fait une fois un midi je crois avec toi justement ouais carrément avec Ken et tout et puis voilà après ouais de toute façon gaming live c'était l'anarchie à l'époque sur des mini-motion et compagnie moi j'ai fait parmi les plus grosses audiences de ma vie même sur gaming live et c'est le pire c'est que c'était même pas spécialement un public de vote parce que le chat c'était illisible tellement ça allait vite et tout parce que c'était en front page jeuxvideo.com et tout c'est l'habitude habituel et après ouais non j'ai des télé ça a été de moins en moins parce que je pense que c'est une web télé qui cherchait son style également et qui a toujours cherché son style en voulant essayer de se spécialiser dans divers trucs mais au final t'avais des gens en interne t'avais des gens en externe c'était quoi la cohésion avec tout ça c'était compliqué d'en trouver donc moi c'est vrai que je suis restée assez loin de ça et très sincèrement c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure en live c'est que moi le stream j'ai jamais spécialement apprécié cette web télé à part les émissions dans lesquelles il y avait des gens comme Ken Dogan du TPK qui pour moi sauvait vraiment le tout mais après chacun son style de présentation chacun son émission mais c'est vrai que moi je ne me reconnaissais pas quand tu vois à longueur de soirée des op qui ressemblent comme deux bouts de dos à des émissions télévisées moi si je ne regarde plus la TV ce n'est pas pour regarder le stream excusez-moi pour cette phrase oui bien sûr ah non mais c'était de toute façon c'était un grand truc c'est que en gros même les web télé étant à la base d'une énorme arnaque à la française tu vois qui ont créé des émules en fait c'est fou parce que moi j'ai l'impression avec le recul que le stream au moment où le stream est arrivé on aurait pu dire c'était le triomphe des web télé et je pense qu'en fait c'était la fin c'était le début de la fin c'est qu'en fait la plus grosse audience de le stream de l'histoire c'était le premier jour que vous annoncez le stream avec je me rappelle genre 140 000 viewers record de France et t'avais Gotaga Squeezie Cyprien qui étaient les têtes de gondole et genre Maxi Dan c'était le gestionnaire du truc tu vois mais les stars c'était eux et en fait au bout de X semaines ils n'étaient plus là ils avaient disparu et les audiences elles sont maintenues à des gros niveaux parce qu'aussi WebMedia mettait des gros moyens il y avait des gros push t'as raison là-dessus Dam Dam mais en fait j'ai l'impression qu'à partir du premier jour de le stream il y a eu différentes époques il y a eu des bons trucs des mauvais trucs mais en fait c'était déjà la fin des web télé derrière non pour le premier jour de le stream il y avait quand même c'était la grosse hype parce qu'à l'époque tu vois Squeezie arrivait dans le stream Cyprien pesait encore beaucoup on ne savait pas si les youtubeurs allaient peser dans le stream game tu vois donc Cyprien était vraiment il était beaucoup plus dans le game qu'il est aujourd'hui Gotaga il était encore pro gamer et en fait il a explosé en quittant le stream en vrai tu vois il faisait pas des audiences d'ouf à ce moment là mais c'était quand même grosse hype et à l'époque t'avais tout éclipsé enfin moi tu vois j'ai pas trop j'ai pas trop suivi l'époque éclipsé mais t'avais tout éclipsé qui était là donc Jiraya évidemment Zara et compagnie parce que moi je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'entre-loops ah oui bien sûr c'était comme les gens qui achètent leur stream ou leur youtube je pense que à mon avis au niveau des vues ah oui moi je pense que c'était archi pas tard déjà effectivement il y avait la baisse d'être en fond de paix de machin il y avait les trucs en autolo toutes ces margouilleries je crois que même ça à un moment Twitch ils le détectaient pour arrêter de se faire zombie parce qu'en fait c'est ce qu'ils faisaient déjà à l'époque de Dailymotion les gens ils mettaient ça oui mais au début c'est pour ça qu'il y avait des audiences qui étaient exceptionnelles oui mais c'est un truc qui est vu comme le monde parce qu'encore une fois ça n'a pas attendu le stream je peux dire que la Millennium.org t'inquiète que pour la Millennium TV ils avaient des players Dailymotion dans tous les sens en 2012 oui mais je veux dire Millennium ça appartient à qui oui ah attendez il y a il y a Karou qui veut balancer des missiles vas-y Karou il n'y a personne de Twitch à part Gregoré Camacho dans le chat mais vas-y balance je veux bien savoir aussi ça appartient à quoi à qui à quoi Millennium ça appartient à Cédric Page qui l'a vendu à Millennium et qui l'a vendu à Webmedia d'accord est-ce que vous pouvez rappeler Cédric Page ? c'est le créateur de Millennium non c'est pas le créateur de Millennium il est venu il y avait déjà un clan Millennium qui était un clan Wo et en fait Cédric Page était un des membres du clan Wo de ce clan Millennium si je ne m'abuse et après ils ont créé derrière c'est devenu un gros site c'est devenu plein de trucs c'est devenu une équipe e-sport mais Cédric Page c'était un des je ne veux pas dire déconner je ne sais pas si c'était un des cofondateurs mais à la fin c'était le boss de Millennium c'est lui qui a vendu Millennium à Webedia et c'est devenu le chef du gaming chez Webedia donc en fait il est arrivé à l'époque et en fait il a il a chapoté tout le gaming chez Webedia donc c'est à dire jeuxvideo.com il chapotait Millennium il chapotait et 2-3 trucs qu'on ne savait pas trop ce qu'il foutait là alors jeuxactu tu vois IGN mais en gros il y avait 4-5 sites et tout d'un coup chez Webedia il y a une deuxième verticale de jeux vidéo qui arrive avec le stream en face de la verticale qui existait déjà donc en fait les mecs ont créé une guerre en interne un truc hallucinant et là c'était Thierry Boyer et là c'est Thierry Boyer qui arrivait avec Talent Web donc lui il arrivait avec toute la full force des influenceurs par rapport au publishing qui était plus ringard que les influenceurs et là c'était le début de la guerre et ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui Cyril Page n'est plus chez Webedia et Thierry Boyer n'est plus chez Webedia donc je ne sais pas qui a gagné le Game of Thrones à la fin quoi après le début en tant que joueur il y avait un truc qui moi j'étais vraiment hype par le lancement de stream à l'époque je me souviens tout le monde en parlait et Squeezie en fait avait fait une vidéo à l'époque si vous vous souvenez c'était le plus gros projet de ma vie le plus gros projet de ma carrière et tout et il me parlait et c'était un projet que lui il avait monté mais c'est le cofondateur de le stream Squeezie Squeezie c'est le cofondateur de le stream en fait les gens l'oublient tellement mais c'est pour ça c'est le problème de le stream c'est que les têtes de gondoles sont parties immédiatement c'est que Cyprien et Squeezie étaient les cofondateurs de le stream ils ont fui immédiatement après Cyprien est revenu avec 308 mais un peu voilà de ce que je sais c'est que déjà je pense qu'ils ont ils ont flairé un autre truc c'est qu'ils ont dit en fait les web télé ça marche pas il faut monter sa chaîne en fait tu vois non mais en fait quand tu tapes sur Youtube Squeezie plus gros projet tu as en un une vidéo qui s'appelle l'histoire de mon plus gros projet de ma vie et c'est il y a 5 mois avec le GP Explorer et la deuxième vidéo c'est mon plus gros projet il y a 6 ans et c'est le stream c'est incroyable et les gens ont complètement oublié tellement que le mec il a fui en fait en gros Squeezie une fois qu'il a eu ce earn out après la vente de je sais plus c'était Talent Web dans lequel il était investisseur Mexico ou Talent Web je sais plus le mec il a fait ses 2 ans il a pris ses énormes bonus il s'est cassé et là il a monté son agence pour contrer Webedia tu vois je pense qu'il avait compris très vite qu'il allait mieux se débrouiller seul qu'avec Webedia et Gotaga c'est pareil Gotaga au début les gens les oublient mais au début de le stream il engrangeait les heures de ouf pour le stream et la team Gotaga et tous les mecs un peu PGM ils ont commencé à dire en fait je vais être mieux sur ma chaîne et Gotaga il a été trop malin il a vraiment monté sa chaîne Abdonf à ce moment là et c'est le mec qui a surfé le plus sur les audiences de Fortnite et d'autres et après il a donné sa propriété ils ont eu raison et Cyprien après je pense que Cyprien il est pas bon en stream franchement voilà je trouve qu'en tant que youtubeur il a des trucs intéressants mais je trouve qu'en stream ça le fait pas il a fait 300 vues pendant des années il a 300 vues jusqu'à l'année dernière elle a encore son émission je trouve ça cool mais tu vois et 300 vues c'était sur le stream le lundi soir pendant longtemps oui d'accord oui mais ok c'était mieux aussi du dessin ouais et vous avez regardé ? non j'ai regardé 300 vues bah moi je trouve ça sympa d'ailleurs quelqu'un me dit c'est Pierre Lapin qui était derrière ouais c'est Pierre Lapin qui était un peu le redact chef de 300 vues mais tu sens que il s'était dit on va monter un autre mastodon des émissions du soir à côté de Popcorn quand tout le monde a vu que Popcorn explosait et en fait 300 vues ça n'a jamais vraiment pris c'était plutôt cool je ne dis pas que c'était nul c'est juste que ça n'a jamais vraiment pris il y avait du monde ouais il y avait du monde mais je ne sais pas pour que ça continue sinon ça continuerait tu vois mais bon bref en gros et le truc après c'est que de ce que j'ai compris en interne donc tu avais la team un peu influenceur PGM donc Squeezie, Gotaga Brox et qui commençait à ne pas vraiment s'entendre et à ne pas être dans le trip de la team Maxildan en gros de l'autre côté et en fait eux ils sont eux ils sont partis dans leur coin faire leur truc et Maxildan lui il est resté et s'est donné la tête de Gondol de le stream avec le récap ouais je pense que la Solary après ils ont créé leur web télé dans leur coin mais pareil Solary il y avait des mecs de chez Eclipsia en fait Eclipsia ils ont passé leur temps à se pondre dans d'autres trucs parce que si je ne m'abuse en fait tout le monde est passé par Eclipsia c'est à dire que Domingo est passé par Eclipsia Maxildan est passé par Eclipsia Jiraya Xari Zulu Jill tout on doit être les 5 seuls blaireaux à ne pas être passé par Eclipsia ici en fait tout le crew le crew principal des 3 premières années de l'Eclipsia c'était littéralement Eclipsia ouais ouais c'est ça ouais il y a Gondol l'enfer est terminé mais pas du tout au contraire maintenant qu'ils ne sont plus dans l'Eclipsia ça va être encore pire encore pire parce qu'ils vont tous s'échapper en fait la cuve de Contain de Contain il n'y a plus de cube donc en fait tous les produits toxiques vont être déversés sur le domaine public ça va être la merde Maxildan tout le monde va vous casser les couilles sur le stream inintéressant voilà ça va être wow moi je pense que Daz il va justement regarder les streams de Maxildan avec beaucoup d'intérêt il va avec ses doigts sur le bouton clipper comme ça il attend il attend il attend ah non ça va être horrible là où avant on se disait au moins ils sont 100% sur le stream ils cassent pas les couilles ils vont popper n'importe où n'importe quand et tout non mais Daz le truc c'est que franchement tout le monde de le stream popait déjà partout sauf Maxildan tout le monde était déjà sur plein de collabs des missions des addiven des échappés des machins des nintendbros etc ouais mais ça ça c'est le fameux vous inquiétez pas on fait une fusion inquisition mais personne va perdre son emploi on reste amis j'y crois bof en gros même les excuses moi je suis tombé sur un extrait qui expliquait que vous savez le monde d'internet a changé c'est à dire que même sur un moment comme ça où en fait le truc se ferme et continue à prendre des gens dans des cons en fait ils disent pas que leur édition était éclatée ouais ça c'est un vrai problème qu'il n'y avait pas de taf qu'en fait en vrai il n'y a personne qui s'apparaît réellement des missions que tout était sorti pour ça 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 leur a été vachement reproché je crois qu'ils en ont même parlé eux-mêmes en disant ok on va prendre des on a compris que dans le chat les gens étaient je crois étaient hyper critiques en mode les gars si le récap c'est vous raconter ce que vous avez fait la veille ou ce week-end donc je crois que vous avez essayé d'embaucher des auteurs derrière ces derniers mois sur le récap je sais pas je regardais plus moi non j'ai jamais aimé le récap parce qu'il préparait pas en fait encore une fois une quotidienne quotidienne affaire c'était surtout ah regardez j'ai trouvé une vidéo d'un chat qui marche sur les pattes avant ouais c'est ça du coup il regarde la vidéo du chat tout il est trop mignon oui moi aussi j'ai un chat d'ailleurs oui ah ouais 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 c'est très le buzz des internet je suis tombé sur le récap c'était ça quoi et je me suis dit ok bon il y a 18 000 viewers bon bah ça doit plaire bon bah voilà c'est plus ma génération bon bah je regarde autre chose tout simplement en fait je pense qu'à un moment c'est une question de ouf ouais je pense qu'à un moment vous avez un line-up assez charismatique pour que tu viennes quand il y avait notamment quand c'était genre Hugo, Zoulou, Zari, Jiraya les mecs avaient assez de tchatch et de charisme pour que quoi qu'ils disent ils sont drôles ils se vannent entre eux et en fait tu viens les écouter et quel que soit le sujet tu t'en fous mais je pense qu'après un moment de toute façon ça tourne en rond d'un moment et ouais je pense qu'un sujet Maxildan et l'édito parce que c'est lui qui a repris tous les rênes de l'Eustream je pense pas que ça soit un problème lié à Maxildan je pense que c'est vraiment la politique de la chaîne qui à un moment donné a décidé de tout foutre sur le sponsoring genre si ton émission n'est pas de sponsor il n'y a pas d'émission tu vois ça c'était à l'époque au moins il y était encore quand Nassar a repris les rênes et tout machin et là en fait on a vu le virage c'est à dire que à un moment donné sur la JVT Véroserie il y avait le bon mélange entre le sponsor parce qu'il faut récolter nos oeils et l'édito de travailler pour la fois qui était à Moussi où en fait on acceptait d'avoir des émissions qui coûtaient de l'armement qui en rapportaient peut-être pas mais qui donnaient une certaine image qualitative de l'ensemble à partir du moment où on dit non mais en fait les émissions prestige en haut c'est une qui vraiment montrait qu'on savait faire des trucs qu'on les dégage parce que ça rapporte pas et qui sont partis sur une logique strictement commerciale rentabilité là le coup qui s'est pété la gueule parce qu'il n'y avait plus aucune émission qui était à faire il y a quelqu'un qui est mis dans le chat qu'apparemment les auteurs ne s'entendaient pas avec l'équipe je ne sais plus qui l'a dit en chat un peu plus haut c'est intéressant il y a Orakty07 qui dit oui Marie de la Régie en parlait l'autre jour qu'ils ont appelé des auteurs pour le nouveau format avec lequel ils n'étaient pas du tout d'accord oui bah moi de toute façon moi c'était un des trucs moi c'est un des trucs où je suis parti parce qu'on est arrivé et franchement je crache pas dans la soupe parce que je fais partie des gens qui ont le plus bénéficié du câlin parce qu'en gros le journal qu'on voulait mettre en place on n'avait pas les moyens le faire avec la JVTV et le stream nous a déroulé des vrais moyens donc on a fait un journal où on était très contents effectivement c'était les émissions qui étaient des émissions dites caution édito qui servaient qui n'étaient pas touchées par justement par tout ce qui était sponsor et argent et qui servaient à faire un de l'audience et deux faire de la crédibilité ensuite vendre des trucs effectivement une des raisons du départ c'est qu'on nous a dit bah en fait on va commencer à vendre du sponsor dans le journal je fais bah c'est lié pour moi c'est la grosse erreur c'est un truc qui m'a fait partir tu vois bah c'était genre c'est quoi les plus belles baskets dans le jeu vidéo pour vendre un truc pour Footlocker en plein journal quoi encore une fois moi je leur disais si vous voulez faire une web télé bah une télé ça marche comme ça t'as des émissions qui font de l'argent et puis t'as des émissions tu ne sponsorises pas le journal de 13h sur TF1 même sur TF1 t'as pas une séquence sponso dans le journal de 13h pour dire et au fait c'est quoi ils ont envie de prêter chez vous tu vois avec Laurence Ferrari c'est bien tapé c'est un truc qui est bien dissimulé Greg il dit ouais c'était le Greg il dit c'était le point c'était le turning point bah ouais moi en fait j'ai préféré partir pas d'accord mais pas ultra vénère contre Webédia et que de rester là et de quand ça me fait et encore une fois le jour où j'ai fait une conférence où ils ont vu que les conférences ça marchait bien ils ont vu vendre toutes les conférences et en fait je ne pouvais plus faire des conférences sans être payé et sponsorisé par la marque sinon ça ne va pas être possible c'est bon qu'est-ce qu'il y a ? ouais mais encore une fois moi je n'avais pas ma carte de journaliste à l'époque donc je pouvais faire des OPSP c'est juste que ça me dérangeait le mélange des genres une fois on a fait un truc pour Blizzard où c'était sur Alice il y a une partie de l'équipe qui n'était pas payée parce qu'elle ne voulait pas c'était le journaliste de jeuxvideo.com et l'autre partie qui était payée parce que c'était des influenceurs sur le même plateau et Maxi Dan il me regardait il me disait je ne comprends pas comment tu peux parler de Blizzard sans être payé par Blizzard tu te fais avoir c'était un dialogue de sourds moi je n'en veux pas spécifiquement à Maxi Dan car c'est des gens ils étaient là pour l'oseille ils l'ont prise ils ne se sont pas cachés depuis le départ ils ont été honnêtes la démarche elle était complètement pense pas en fait moi là où on veut c'est plus les dirigeants qui ont décidé de la grille et qui sont pour l'oseille et là c'est un petit c'était compliqué après je pense aussi qu'au moment ils ont commencé à tout vouloir comment dire tout vouloir monétiser sur le stream c'est que je pense aussi que les comptes à un moment les facturations refacturations bidouilles entre commerciaux entre les bilans je pense qu'à un moment ça a commencé à se voir et ils ont dit bon en fait là il va faire vraiment qu'on commence à gagner de l'argent au lieu d'envoyer le message de le stream c'est un triomphe ça fait de l'argent ça fait de l'audience etc je pense qu'à un moment même en interne ça devenait compliqué je sais pas s'ils l'ont caché ou s'ils l'ont bidouillé mais à un moment il fallait vraiment faire beaucoup beaucoup d'argent et ça a été la réunion on pouvait dire bonjour le stream c'était super mais là il faut vraiment faire que du rentable que du rentable que du rentable et en même temps c'est là où tu sais que tu vas perdre ton projet parce qu'encore une fois les gens ils viennent d'abord pour regarder un truc quali et ensuite tu le vends et pas pour venir regarder que des trucs vendus et que tu essaies de faire de ton mieux un truc vendu et je pense que là c'était un peu le début de la fin je me demande si c'était pas Webedia où l'Adriel Hacher commençait pas déjà à se dire il faut que je revende Webedia parce que ça marche pas comme je veux il faut que j'assignisse un peu les comptes ou que je rentabilise un peu pour rendre la marée plus jolie pour trouver un acheteur derrière je me demande pas c'était cette époque là honnêtement je sais pas mais ça ressemblait beaucoup quand même c'est un peu compliqué je sais pas ce qu'ils vont faire maintenant et s'ils vont garder leurs émissions parce que quelqu'un dans le chat c'est vrai que t'as Popcorn qui est toujours maintenant chez Webedia et t'as Zen qui est chez Webedia après j'ai pas compris exactement quels étaient les deals tu vois si ça appartient à Webedia ou si c'est produit par Webedia avec des mecs indépendants machin et tout je sais pas s'ils vont garder ces trucs là à terme en fait je pense qu'ils se sont rendu compte que vu les succès que sont Zen et Popcorn ils se sont dit en fait avoir une structure autour ça ne sert c'est absolument rien tu peux faire vivre tes programmes indépendamment tu vois ouais bien sûr il y a tout à fait la possibilité que t'es un genre de par exemple que le récap sorte de la structure de le stream et soit désormais une quotidienne tu vois ils pourraient très bien le faire comme ça ouais bien sûr tu payes les gens sur leur présence sur l'émission et puis basta tu vois et puis par contre tous les programmes qui eux ne fonctionnaient pas du tout ceux-là vont disparaître oui bon je partais en indépendant il y a Pixelcarot dans le chat qui dit j'ai fait des entretiens pour Webédia et il recherchait des contrôleurs de gestion pour optimiser et voir ce qu'il y avait réellement dans les comptes c'est mauvais signe en général ah merde je pense que oui quand tu tente une introduction à un moment donné tu dois comme clean après c'était le discours de Webédia moi je me rappelle on avait fait une plénière quand je suis arrivé chez Webédia il y a eu une plénière en grande pompe avec Siri et machin et tout et à un moment sur un des slides c'était genre nous on va être le prochain Disney et donc même dans la salle il n'y avait que des employés Webédia dans la salle tout le monde a un peu rigolé en mode vous êtes bien gentils les gars mais on n'est pas Disney et ils disaient il faut rêver grand et nous on veut être genre c'est à dire créer nos propres IP créer nos propres univers nos collabs en interne et tout gérer et produire nos trucs et tout et Webédia arrivait vraiment là dessus il voulait tu sais il s'était vendu comme une licorne française qui faisait un milliard d'euros de CA et tout je veux bien voir comment ça va être vendu Webédia si ça arrive à se vendre ça se comptait en million déjà c'est garanti oui en million mais la question c'est qu'il visait des milliards à la base oui c'est ça mais en fait clairement tu ne le verras pas il n'y a aucune justification je ne sais pas ce qu'il reste en fait de vraiment valorisable à très grosse échelle parce qu'encore une fois tu vois un truc comme Zen c'est cool mais ce n'est pas ça qui va faire vendre Webédia la partie influence en fait mais ils sont tous partis enfin il y a beaucoup de gens qui sont partis quand même oui bah 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 Squeezie est parti Squeezie est parti Gothaga est parti McFly et Carito sont partis mais TikToker TikToker ça n'a pas marché je crois que ça n'a pas marché je ne sais pas peut-être qu'un petit oiseau dans le chat pourra nous le dire des gens qui voilà je ne connais aucun nom de ce que tu es en train de me dire ah si dame dame il y a Jamy il y a Dénissa Iconova Martha Gambé Jean Rachid Michel Cymes Chef d'Aïen ils ont garçon je ne sais pas si c'est vrai Guillotin Sora on dit que Jimmy Labeu était avec Guillaume Plais bon c'est peut-être mort pour Jimmy Labeu c'est qui ce mec c'est un mec c'est un père 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 je crois qu'il n'est pas parti ouais je ne sais pas alors si c'est un père un père il a travaillé dans le web c'est 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 ah non mais je ne dis pas qu'il n'y a plus personne mais ils ont perdu beaucoup de leur line-up il n'y en a pas beaucoup les agences fonctionnent de la même façon d'agents ah oui ah d'accord moi je suis sur des plaquettes d'agences dont en fait les noms je ne les connais même pas en fait parce que les revenus fait 4 ans pour eux et on le trouve ils se montrent comme étant agent officiel et tout c'est un enfer ah les rats du coup je regarde si on est sur le site de Gozulting je ne sais pas moi je n'ai pas de régie je n'ai personne je suis au chômage sans agent moi attends alors on n'est même pas sur le site de Gozulting je suis déçu ah ouais merci à Kaynemi il y a une agence qui s'est monté et dedans il y a Gozu et MV Antoine Daniel JDG c'est un truc assez gros quand même attends mais il y a un site de Twenty ou est-ce que c'est cette bande de ça qu'ils n'ont pas fait un site s'ils ont un site non il y a un site mais quand tu dis c'est juste un contact mail c'est vrai 20, non 20, l'agence 22 c'est 20, 20.gg 20.gg mais qu'est-ce que c'est ah oui c'est vrai c'est vrai c'est 20, c'est 20 attend 20.gg ah oui c'est un site même mon layout il est plus propre que site merci les gens pour votre générosité dans le chat oui le sondage est horrible mais pour revenir à Webédia je me demande vraiment ce qui va leur arriver à la fin parce que je ne les vois pas créer de projet aussi de projet un peu gros c'est que après tous les sites qu'ils ont racheté ils n'ont jamais vraiment racheté des sites un peu majeurs et leur site il tombe un peu en désuétude j'ai envie de dire le publishing ça tombe un peu en désuétude même si ça reste des trucs gros donc il y a une inertie derrière d'un point de vue influenceurs j'ai plus l'impression qu'ils ont perdu beaucoup d'influenceurs qu'ils en ont gagné et encore une fois ils avaient fait effectivement l'énorme pari de TikTok avec des influenceurs TikTok je ne crois pas que c'était une réussite et après le dirage urbain et après ils faisaient quoi ? ils font beaucoup de prod donc tu sais ils s'étaient mis avec il s'était mis avec Elephant qui était la boîte de prod d'Emmanuel Chin en grande pompe pour produire des trucs ensemble mais je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait ensemble et après ils font de la prod d'e-sport mais je crois que ça a un peu souffert avec le Covid mais après ils ont des trucs cools encore une fois ce n'est pas une boîte qui est d'aide mais ils ont fait la LFL et plein de trucs mais je ne sais pas si tu vois ça me paraît beaucoup d'activités mais pas autant que ce que j'imaginais Webidia devenir en 2023-2024 qui serait une boîte à 4 milliards d'euros tu vois absolument genre incontournable et c'était le cas j'ai l'impression que Webidia en 2018-2019 c'était le truc même que si tu n'aimais pas Webidia en tant qu'influenceur tu devais y bosser un moment parce que tout passait par là ouais c'était qu'à les arts osés c'est les gens qui ont bossé pour lui qui ne sont même pas au courant mais c'était pas 2018 je pense que c'était déjà un peu une decline non non 2018 c'était fat non en fait je pense que c'est vraiment le Covid qui a rebattu un peu tout ça ouais je pense que le départ de Squeezie ça fait mal aussi et le live aussi ah le live c'était un gouffre financier je pense que c'était surtout un gouffre d'images c'était les deux ouais tous les jours ces gens-là ne comprennent rien à internet ouais le live je crois qu'en fait ils ont dit c'était moi je rappelle le live j'ai rencontré genre ils se sont lancés en février en mars c'était en retard de 6-7 mois et genre en décembre avec la JVTV et le stream on a rencontré genre le directeur de production qui était un mec qui venait de la télé de chez Viacom et les mecs en décembre ils n'avaient pas encore ils n'avaient pas encore cerné le sujet à 100% de ce qu'il allait être le live j'étais genre ah ouais et en interne ils étaient ultra condescendants en mode ils injectaient déjà beaucoup d'argent ah bah je peux dire qu'en interne en plus c'était en mode ouais le stream c'est bien joli mais c'est un peu la rampe de lancement pour le vrai projet le gros truc qui va tout faire exploser qui est le live et je peux dire que les gens de chez le stream notamment Maxi Delane et tout qui vraiment étaient des tenanciers de stream ils l'ont ils l'ont eu bien bien amère et après ils ont bien vanné derrière parce que vraiment ils se sont fait prendre de haut mais genre vénère quand le live est parti en vrille tout le monde s'est rebattu enfin tout le monde s'est rabattu sur le stream en catastrophe c'était moi ma question c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui se sont fait virer pour de vrai ou pas suite au fiasco de live ça chez Oubédia est-ce qu'il y a des décennies peut-être qui ont roulé je pense même pas et en fait quand t'en arrives là c'est un échec critique et qu'il y a personne qui tombe ah ouais ouais mais des lampices pas des décidaires bah Thierry Boyes c'était son projet Thierry Boyes c'était le big boss le mec le plus redouté un peu c'était encore une fois Thierry Boyes c'était mixé comme le stream et le mec il s'est senti poussé des ailes il a dit je vais lancer le live et il est parti pas dans la foulée de le live mais un an plus tard il était plus là Thierry Boyes alors que le mec était il était surpuissant chez Oubédia en interne il était redouté tu vois et entre ça et partir un peu la queue entre les jambes un an plus tard je pense que dans le genre tête qui tombe elle est pas mal celle-là je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs maintenant que fait Thierry Boyes ? je pense qu'il voulait pas le savoir je sais même pas qui c'est non Damdam tu peux pas le live je pense que ce qui est cool avec le live c'est qu'il y a des levels de cringe qui sont tellement cultes il y a des gens sur Youtube il y a des trucs il y a des trucs c'est hallucinant encore aujourd'hui c'est le gars qui freine devant un accident tu vois qui passe au ralenti pour voir un peu quelqu'un demande combien ça a coûté je crois que le live ça coûtait entre 5 et 6 millions d'euros à Oubédia dans le point de vue d'argent et je crois que ça coûtait beaucoup plus en termes de crédibilité de moyens et d'entente en interne c'était une catastrophe mais sur l'argent pur je crois que c'était 5 à 6 millions d'euros moi j'étais au-dessus des 10 je sais pas honnêtement moi j'étais en interne chez Oubédia et je connaissais pas les chiffres plus que ça il faudrait qu'on invite Trunks un jour si un jour il va en faire une émission je pense que lui ça a les chiffres Trunks Trunks il est inoxydable je sais pas comment il fait il est inoxydable il a changé il a complètement changé de branche Trunks il est du côté des commerciaux influence à 100% talent il est côté talent oui c'est ça et chez eux je sais pas comment ces mecs il va résister à tous les trucs il va gagner Battle Royale on l'a souvent dit c'est vrai dès qu'il s'est mis en retrait dès qu'il s'est mis en retrait de l'antenne on sentait qu'il avait compris ouais après je sais pas moi je pense qu'il avec toute l'expérience qu'il a actuellement là je serais plutôt parti pour prendre un plus gros poste dans une autre boîte tu vois pour dire quelle autre boîte fait ce que Oubédia faire en vrai ah c'est sûr ah c'est vrai c'est vrai en fait c'est vrai que de la prod tout le monde en fait plus ou moins il y a plein de boîtes mais de la prod à cette échelle là je pense que avec le staff qu'ils ont etc pas des masses ouais c'est vrai moi quand j'ai bossé chez Unify avant qu'on se fasse racheter par E-Wall Unify il se rêvait en rival de Oubédia pour dire à quel point ils n'avaient pas tout compris quand même quand tu rêves de Oubédia en 2022 c'est que déjà mais ouais il se rêvait un peu il s'est là en mode ouais nous aussi on va faire comme Oubédia et tout James Keo salut mon cher James Keo dans le chat qui dit t'es déjà millionnaire après la revente de Mexico il s'est sauvé ils savent très bien ils ont fait de mal après est-ce qu'il est parti ou il s'est fait sortir je pense que ça fait sortir Thierry Boyer encore une fois je pense qu'à un moment c'est plus une question d'argent enfin je veux dire oui des mecs comme Thierry Boyer ou même comme Scoozy s'ils veulent arrêter de bosser d'un point de vue d'argent ils peuvent arrêter de bosser tu bosses plus pour l'argent à ce niveau là tu bosses pour l'ego tu bosses pour être imposé tu bosses pour être le boss Twitch et Webedia n'ont jamais bossé ensemble ah bah si beaucoup on avait des négociations je crois qu'on a des contrats cadres à l'année avec Twitch à une époque c'est dans le cas pourquoi si on parle au passé Webedia il produit des trucs et il s'intéresse à Switch je sais pas comme à l'époque justement Greg dans le chat qui connait bien parce que voilà Greg il dit il n'y a pas d'autres acteurs comme Webedia la boîte a des défauts mais elle a une agilité que beaucoup n'ont pas ce qui la rend permable le changement des marchés pour avoir bossé pour un autre grand groupe média c'est vraiment vraiment rigide du cul la structure reste ce qui part c'est toute la partie création de contenu mais la gestion commerciale les contacts la technique la prod le mec il y a absolument rien ouais mais est-ce que il y a quelqu'un qui dit qu'il y a la différence de business model entre consulting et au business et la prod c'est une des activités de Webedia Webedia c'est une des activités parmi d'autres pour Webedia ils ont une grosse activité production d'événements d'ailleurs c'est vrai que le Covid ça les a baisés franchement Bigby c'est c'est old school ça aussi non ? c'était non mais c'était e-live c'est même pas sur e-live carrément il y a une des live il est dans le chat il peut vous confirmer mais Bigby a sa propre boîte qui s'appelle Web of Life avec laquelle on a tapé Lydia notamment sur toutes les licences Namco Bandai Square vous avez bossé avec ses éditeurs vous ? bah ouais on a fait quelques jours on a fait FF14 il me semble 15 on a fait 2 pour Game of Roll encore une fois moi quand je suis journaliste je ne fais pas d'OPSP j'ai une carte de journaliste t'as eu une carte de journaliste chez Webia ? chez Webia j'avais pas de carte de journaliste et chez Lénu ? chez Lénu j'avais une carte de journaliste donc chez Lénu j'ai jamais fait d'OPSP rien du tout en mode mais bon là du coup j'ai toujours ma carte de journaliste comme ça je peux aller au musée Gratos mais ma carte de chauveur c'est pas la même ah oui c'est vrai mais je suis chômeur attends je suis bi-classé chômeur journaliste c'est la même ? non moi j'ai des cas de Pokémon ça fait lourd là non non c'est finito j'ai plus de droit je suis le droit le droit de la gamine toi t'as quel statut d'un dame toi ? t'es en AE ? j'en AE ouais ouais dans ton entreprise voilà depuis 2008 ah ouais ah ouais ça a été créé cette année là ouais ouais je crois c'était pas EURL un truc dans le genre à l'époque ? non 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 c'était une autre entreprise ouais ouais tout le monde en AE non il y a ça me rater pas en AE toi t'es un employé non moi je suis salarié mais je pense que je vais c'est pas assez déçu en même je vais passer un autre entrepreneur pour la même boîte ou pour changer de client ? non c'est à dire je vais faire autre chose c'est vraiment donc je vais je vais lancer dans des bailles des bailles compliquées des bailles il y a peu d'argent on est plus heureux on est plus heureux c'est à dire j'espère qu'il y a personne de ta boîte qui t'écoute là bon bah voilà maintenant ils sont j'avoue non je suis toujours au groupe non mais je dois agir pour faire ce la vidéo de l'occasion le stream ainsi que les émissions de le stream en fait vous savez que ça m'a jamais touché plus que ça et là en fait depuis talent vous nous sortez enfin moi vous sortez des noms j'en ai pas de qui vous parlez en fait donc je en fait c'était c'était assez c'était assez passionnant à suivre genre c'était c'était une série télé Webédia en fait enfin les coulisses de Webédia pour moi qui bossaient chez Webédia en tant qu'employé pour moi c'était genre une série télé il y avait un drama et un truc what the fuck et un truc cool et un truc fail genre tous les jours c'était assez incroyable à suivre quoi c'était un peu sur liste comme boîte c'est bon mais alors moi j'ai une question plus sur le structurel sur le modèle des boîtes TV parce que je sais que toi l'âme c'est un modèle qui te genre t'as pas revenu tout ça et je ne sais pas s'il est mort mais qu'est-ce que avec votre expérience c'est pour regarder ce modèle qu'est-ce qui est intéressant dans ce modèle je pense que par exemple les collectifs de streamers ou de presse de contenu c'est un truc je sais que c'est ça mais je pense qu'il y a un problème qui est inhérent à Twitch c'est que Twitch ne permet pas de faire de vrai collectif qui s'auto-référence quand il y en a un qui est là et pas les autres etc chose qu'on pouvait trouver à l'époque avec la notion de host tu peux toujours hoster non ? ah bon on peut plus hoster ? ah ouais c'est terminé il y a des systèmes de groupe qui existent quand même sur Twitch oui mais c'est quand ils sont live en même temps ou il y a un truc non 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 c'est groupe c'est quoi ? c'est groupe ? ouais mais c'est ça c'est des groupes c'est comme des squads c'est des associations des groupes et tout et en fait t'as une page qui est dédiée je sais pas si c'est qui a pour moi il faudrait trouver un exemple je pense que tu comprendras tout de suite mais en gros sous le player t'as appartient à l'équipe machin et quand tu cliques sur le machin en question t'as la liste de toutes les personnes qu'elles soient connectées ou pas ? ah oui ben voilà il faut qu'on passe ça ah c'est ça l'espoir ? non c'est pas ça l'espoir je sais pas non c'est un peu chaud jamais c'est Twitch tu peux t'es l'espoir ? team slash et par contre cacabosse donc la cime de la cime de la cime tout ça il y a une page du dir avec tout l'exprimeur de la cime et tu vois l'exprimeur au cours ah c'est sûr c'est ça qu'on passe ça c'est le cas ? bien sûr comment on est largué ? ouais qu'on regarde ouais t'es juste pas au cours en fait on est juste pas au cours en fait on est juste pas au cours en fait on est juste pas au cours en fait non après le problème c'est que ça c'est pas de plus longtemps ça ah l'indispensable de zéro à ton sexe c'est ça team les indispensables ouais c'est quoi indispensable tu vas dessus Twitch.tv slash team slash indispensable effectivement tu vois là il y en a 4 qui sont en live et il y a aussi les autres membres de la team ah c'est cool ça ok d'accord donc en fait il faudrait qu'on partage plutôt un slash qualité ou slash ouais c'est un truc comme ça ça va faire le cours ah oui j'ai demandé si on avait parlé de qualité oui on parle de qualité euh ouais c'est intéressant bah après les web télé honnêtement j'y crois pas parce que c'est pas parce que ça marche pas d'un point de vue d'audience ça peut marcher d'un point de vue d'audience si tu dis on met que des gens cools et on fait des émissions et en fait tu peux venir toute la journée mais ça coûte enfin les gens se rendent pas compte à quel point faire du contenu ça coûte cher même quand t'es seul et de remplir des grilles genre ne serait-ce que de 10h à 20h 5 jours sur 7 c'est un délire c'est un délire c'est un délire et je pense aussi que ça enlève le côté événementiel du stream où là la mode le game en ce moment c'est plutôt de dire je vais faire du GP Explorer je vais faire un Z-Event tu sais un côté événementiel plutôt que de dire en fait on est tous les jours là 8h par jour et en fait les gens disent si je regarde pas maintenant je vais regarder plus tard mais tu vois tu deviens j'ai l'impression que tu deviens un peu une tâche de fond pour les viewers de Twitch par rapport à des gens qui font des coups ou des hebdomadaires comme Popcorn je sais pas pourquoi ils se sont forcés à une époque genre le stream ils avaient une matinale ils avaient une toute la journée en fait ils auraient dû switcher au mode fin d'après-midi soirée depuis ultra longtemps après c'était ça l'élan post le live c'est qu'ils ont dit on va balancer la max sur le stream et on fait une web télé genre 7 jours sur 7 parce que je te rappelle ils avaient aussi fait le recap week-end donc en fait ils avaient fait une team avec Ponce, Rivenzie, Ultia et tout ça pour commencer à squatter le week-end ils avaient commencé à essayer de lancer du sport avec First Team et tout et en fait à un moment le modèle de le stream c'était de dire 7h minuit 5 jours sur 7 et 4-5h par jour le week-end je sais pas si vous vous rendez compte de nombre d'heures de programmes en plus que des programmes en live, originaux pas de rediff c'est même à la télévision t'as beaucoup de programmes de stock de type série télé et autres et t'as pas autant de programmes de flux en direct donc accroche-toi pour rentabiliser ce truc-là derrière les équipes techniques qui faisaient les 3-8 c'était hallucinant le problème pour moi c'est que streamer aujourd'hui c'est accessible on peut avoir par exemple tous chez nous on a du matériel pour streamer et ça peut être pas cher et j'ai l'impression qu'en fait on va lancer un truc avec un gros budget grosse caméra gros plateau et tout ils sont mis enfin les gens se mettent peut-être des bâtons dans les roues alors qu'en fait juste avec de la barre trop je pense que ça va être la prochaine méta la prochaine méta c'est les émissions solo entre guillemets mais ultra bien réalisé comme enfin quand je dis solo c'est à dire par un streamer en particulier sur sa chaîne comme voilà popcore nous zen même si popcore on a une formule finalement assez old school ouais complètement zen en soi est inspiré d'une formule old school mais ils ont tellement bien adapté le truc à ce qui plaît à tous les codes c'est incroyable que c'est une masterclass vraiment c'est le cas de le dire donc je pense que ça va sûrement donner des idées à d'autres personnes McFly et Carlito en ce moment ils sont en pause là machin mais je suis persuadée que quand ils vont revenir ils vont tout dégommer c'est quasiment sûr ils ont tellement le budget et l'entourage pour t'as vu aussi que c'était les premiers à se plaindre de cette surenchère perpétuelle sur les émissions avec des trucs ah ouais ouais mais pour moi tu peux tu peux faire des choses incroyables sans être dans la démesure tu vois zen que tout le monde dans le sens et moi la première c'est pas une émission qui fait dans la démesure c'est à dire le truc c'est tourné dans un studio dans un sous-sol zéro moyen l'équipe technique je sais pas combien ils sont mais ça m'étonnerait qu'ils soient plus de 10 c'est pas une émission de moyens alors oui ah non mais le truc c'est que c'est Thibaut c'est Thibaut Braccio et Skipper qui produisent le truc la blague c'était 500 euros l'émission c'était une émission de la JVTV à un moment dans les anciens sous-sol avec JVTV c'est vraiment la blague chez Webedia mais ils avaient une énergie une créativité et des invités qui jouaient le jeu zen c'est incroyable je pense que ce team d'émission va être amené à se développer encore plus et puis est-ce qu'une émission comme zen en gagnant de plus en plus d'audience systématiquement ils vont pas être obligés aussi de se mainstreamiser c'est toujours le problème je pense que le jour où ils se mainstreamisent c'est mort le jour où ils invitent un invité pour une promo d'album et en fait l'émission elle est morte tu vois ils le savent très bien mais effectivement c'est ça qui est dure c'est de dire on a des audiences de psychopathes il faut que ça reste hyper schlag hyper brut comme on faisait avant en même temps faut pas se lasser parce que t'as toujours envie de faire un peu mieux etc et donc je pense que là ils sont c'est pour ça que ça me fait un peu peur pour Zen parce qu'ils sont chez Webedia et qu'à un moment Webedia va dire oh putain on peut enfin faire de l'argent sur une émission let's go quoi c'est évident je sais pas après il y a Billy par exemple qui fait Radio d'Ether oui voilà où c'est une émission qui est produite c'est-à-dire que l'image elle est belle il y a des bonucros des trucs voilà mais en même temps c'est Billy face à ses abonnés il y a ça où il y a même les événements sportifs que Billy et Amine font Domingo il y a ces événements sportifs aussi moi je pense que c'est vraiment l'avenir entre guillemets c'est évidemment plus les web tv mais c'est de plus en plus d'émissions comme ça alors que ça aille dans la surenchère ou pas avec comme tu dis l'exemple de je vais sur la lune explication mais il y a aussi il peut y avoir de l'ambition sans forcément faire de la dimension absolue comme quoi tu vois Zen nous prouve que juste avec un bon concept en plateau avec les moyens que tout le monde que tout le monde a fait depuis des années il suffit d'avoir le bon ton et la bonne personnalité il y a Greg dans le chat qui dit que justement du coup Zen n'appartient pas à Webedia c'est coproduit par Webedia mais c'est indépendant et je crois que Popcorn n'appartenait pas à Webedia c'était produit par Webedia mais je crois que maintenant ça appartient à Webedia Popcorn à l'inverse mais moi je suis d'accord avec toi je suis en train de me lancer en indépendant je suis en train de faire des émissions des trucs et tout et dans ma tête j'ai pas envie de faire Popcorn tu vois par exemple je voudrais faire un truc des trucs plus brut de décoffrage effectivement avec de l'ambition mais l'ambition c'est pas forcément des moyens en termes de plateau d'éclairage ou d'invité alors ça serait quoi ton émission que tu aimerais lancer si t'avais les moyens le temps à te préparer alors il y en a deux pour une chérique il y en a une je voudrais faire une chorale en live avec un directeur de chorale donc ça j'en ai parlé il y a quelques temps à Gozu avec de la vraie captation différents pupitres et les gens chez eux ils viennent écouter des gens et en deux heures t'apprends une chanson avec toutes les harmonisations etc et toi en fait chez toi tu peux chanter avec les gens et t'as un vrai cours et en fait moi je fais une chorale depuis un an et demi et on se tape des barres de rire on est 70 tout le monde rigole et des fois t'es concentré des fois tu galères et tout sur des chansons connues et je me dis en émission ça cartonnerait un truc et en plus je pense on serait pas 70 on serait pas 70 mais tu vois l'idée de dire putain en fait t'as des gens on va dire en deux heures on te chante ensemble et tu rigoles avec des gens et t'as de l'interaction tu peux voter pour une chanson plein truc et tout moi ça me ferait délirer à produire même pas à incarner mais à produire et voilà je suis dans une chorale depuis deux ans et je trouve que c'est une expérience collective incroyable incroyable et la deuxième c'est un talk et du coup je voudrais faire un talk différent donc je vais pas faire un talk qu'est-ce qui a buzzé sur internet aujourd'hui je voulais faire un talk qui était qui était genre non en fait je voulais je voulais faire un talk avec d'autres facettes d'une actu en gros donc l'idée c'est que imaginons t'as trois personnes avec moi on a un sujet qui est fort genre la réforme des retraites mais les trois personnes arrivent avec des stories qui sont pas celles dont tout le monde parle donc ça peut être ce qui se passe dans une communauté très spécifique ce qui s'est passé dans un autre pays voire un truc imaginaire genre tu décales et t'invites un Fibre-Tigre ou un Navo et qui va te raconter sur la Terre 2 ce qui pourrait se passer et en fait c'est autant de la narration et de la fiction que de la réflexion il y a quelqu'un qui dit on parle de la réforme des retraites mais c'est ce qui se passe en Nouvelle-Zélande depuis deux ans et te raconte donc en gros d'autres facettes d'une actu dont on parle en France mais traité différemment avec des gens bien sûr mais encore une fois c'est pour ça que moi c'est ambitieux d'un point de vue d'un point de vue moyen parce que d'un point de vue moyen c'est des gens autour d'une table par contre quelqu'un qui dit en fait là c'est intéressant parce que vous n'arrêtez pas de parler d'Elon Musk mais laissez-moi vous raconter l'histoire une histoire d'entrepreneur il y a 200 ans en fait en Amérique du Sud en fait l'idée c'est d'aller chercher des histoires qui viennent raconter des facettes différentes d'un point dont tout le monde parle voilà mais encore une fois d'en parler à une autre époque dans un autre pays dans un autre type de communauté où j'aimerais bien que la dernière chronique soit toujours un truc d'imaginaire ou de prospective ou d'imagination totale et ce serait de l'actu sans justement tomber dans les trucs d'actu qui disent bon bah ok alors qu'est-ce qui a été dit c'était quoi les tweets les plus drôles qu'est-ce qu'on a eu sur les manifestations ah bah cette vidéo qui a tourné en fait le problème je pense des émissions d'actu c'est de faire comme tu dis Damdam c'est genre on a vu un truc qui a trop tourné sur le net un chaton un truc on le regarde ensemble et super en fait en fait qu'est-ce qui a buzzé sur internet j'ai l'impression que c'est des émissions de télé de base c'est bien qu'il y ait des émissions no brain entre guillemets où tu regardes juste pour te vider l'esprit et puis voilà mais je pense qu'un récap fait par l'ANUA ça pourrait marcher dessus oh là là oh là là je sais pas parce que est-ce que c'est ce que le public a envie de voir je suis pas assurée en fait un récap un peu plus un récap taffé ouais mais pas full de journal tu vois ouais ça peut ça peut ça peut tout en fait moi je crois à une quotidienne mais encore une fois parce qu'on on critique vachement le stream on critique justement j'allais dire viens bosser avec nous j'allais dire justement parce que Rizou est là mais encore une fois les gens je pense qu'ils s'en rendent pas compte mais je l'ai dit sur Twitter mais tenir une émission 5 jours sur 7 mais c'est un délire c'est un en fait déjà c'est un travail tous les jours qui est énorme pour que justement ta émission soit pas juste je commente un peu Twitter ou mes vacances et 2 c'est ultra usant c'est hyper 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 usant donc je pense que tout le monde se dit moi aussi j'aimerais bien faire ma quotidienne talk show tu vois un TPMP intelligent ou un récap plus décalé ou n'importe quel quotidien mais moi je pense que surtout que c'est je pense que humainement mentalement d'un point de vue moyen c'est chaud donc moi dans ma tête je me vois plutôt faire des quotidiennes seul chez moi où en fait tu fais du just setting et du jeu vidéo parce que c'est simple et je trouve que tu vois ça relate plus l'ambiance de routine sympa et faire des émissions des talks mais tu vois qui sont des bimensuels ou des trucs comme ça tu recrées un peu d'événements t'as le temps de les préparer aussi mine de rien je pense que c'est aussi ça qui a été intéressant c'était le retour des émissions hebdomadaires de type backseat popcorn underscore 301 vues voilà on a vu qu'en fait l'hebdomadaire était un rythme qui était aussi intéressant mais je pense que faire un talk show quotidien genre un récap c'est une fausse bonne idée en vrai et je pense que le récap l'a bien dit parce qu'encore une fois le récap c'est pas non plus c'est pas des manchots je pense qu'à un moment quand ils tournaient en rond et qu'à un moment ils commentaient l'actu leur week-end c'est qu'à un moment quand t'en es à la 3000ème émission et que t'es mardi et que t'en restes encore trois affaires le lendemain ah ouais accroche-toi franchement accroche-toi donc une quotidienne oui mais une quotidienne en talk show avec des gens en plateau je sais pas je sais pas Rizzo peut nous le dire dans le chat ah il y a Fabrice Florent qui est dans le chat aussi je sais pas ce que Rizzo en pense parce que je pense que Rizzo c'est peut-être lui qui a vu le plus de récap de l'histoire en voyant ah bah ouais clairement mais tu devrais refaire une émission comment dire tu devrais refaire une émission sur ce thème là avec bah tu vois par exemple Rizzo TPK tu vois des gens qui étaient vraiment impliqués qui ont peut-être une vision sur court et long terme ouais et puis je pense aussi qu'il faut avoir des gens qui ont envie de Rizzo va dire que je le branle mais je te branle Rizzo littéralement je pense qu'il faut avoir des gens qui ont envie de s'amuser dans ce qu'ils font c'est que tu vois ce qui était intéressant c'est que Rizzo en tant que réel tu sens qu'il y a la patte d'un réel qui veut se marrer autant que t'as des gens qui veulent pousser un peu limite d'une chronique ou le tournée chronique ou de l'animation et qui se met des petites surprises tu vois tu verras dans Game of Thrones parce que j'aime beaucoup dans Game of Thrones et là on s'auto-branle nous c'est que Gozulting ils se font plaisir Gozulting tu vois Gozulting tu dis attendez attendez on va vous rajouter un écran LED on va tenter un truc on va tenter des filtres Snapchat bon tout marche pas il faut se marrer quoi je suis dans le streaming depuis longtemps mais qui n'ai jamais beaucoup connu ce qu'il y avait sur le stream parce que je n'aimais pas trop je n'étais pas trop au public c'est vrai que moi ça m'intéresserait d'entendre par contre des gens qui travaillaient et pas forcément que des streamers pour voir leur point de vue sur comment ils ont vécu tout ça ouais mais complètement en tout cas je pense que le récap pas le stream mais le récap c'est une bonne leçon je pense pour les gens qui veulent créer des émissions sur ce qui a marché et pas marché parce qu'encore une fois le récap ça a cartonné pendant longtemps voilà quoi mais je pense que comme dans un couple tu vois si tu n'arrives pas à pimenter un peu ta vie voilà des fois il faut passer dans un sex shop et dire vois tes chakras ouais mais bon après il faut que le public apprécie aussi c'est pour ça le problème ah il y a Rizzo qui dit quand t'as la pression de marque qui alligne les sous derrière t'as beau produire un contenu qui sur le papier est très bien bah ouais mais si le public apprécie pas parce que c'est pas ce qu'il veut voir plus les gens je pense aujourd'hui je pense plus les gens après il y a aussi un truc c'est que nous c'est facile c'est facile de dire ouais on aurait fait ça on aurait fait ça mais je pense que c'est plus facile aussi quand t'es des gens comme nous c'est à dire qu'en fait je pense qu'on a des communautés qui sont pas des grosses communautés on rentre pas dans l'audience de masse et du coup on a des communautés qui sont assez fidèles sur ce qu'on fait à travers nos réseaux sociaux et nos streams et je pense que c'est plus facile de plaire à 500 viewers à 1500 viewers et t'éclater que de dire en fait il faut qu'on a cherché 20k viewers tous les jours et en fait du coup c'est là ça devient hyper dur donc oui c'est facile de dire moi je fais ce que je veux je fais un truc qui me fait kiffer quand en fait tes audiences sont pas gigantesques mais déjà très bien mais que tu vises pas une audience de masse alors que le stream visait une audience de masse ce qui faisait qu'encore une fois je pense que c'est là où ça devient compliqué donc tu vois nous on est sur des je vais pas dire des micro-communautés parce qu'encore une fois je crois qu'à partir de 35 viewers t'es dans le top enfin t'es à 0,03% du top Twitch à 35 viewers donc on est sur des grosses audiences mais moi je suis pas en train de me dire si un jour je vais faire mon émission de choral ou mon talk show décalé je me dis pas je vais passer le vent d'un 20 000 viewers tu me dis que si on fait 3 000 à 4 000 viewers je serais hyper content et je pense qu'on peut trouver une rentabilité là dessus financière et surtout s'éclater parce qu'encore une fois quand tu vises 20 000 viewers tu peux pas t'éclater tu vois tu peux pas t'éclater franchement j'y crois bof à part zen mais zen c'est un truc culte sauf que tu vas te retrouver peut-être sur une barrière financière et là t'as une marque qui te dit ah bah moi j'alligne tout l'argent que vous voulez par contre vous m'assurez 24 viewers ah ouais et alors qu'est-ce que tu décimes ah je sais pas franchement je sais pas franchement avec une partie du budget t'achètes des bottes comme ça tu standardises le 20K tu le sécurises et voilà non mais vrai truc moi franchement encore une fois parce que c'est facile à dire parce que là on peut être romantique et idéaliste comme on veut et t'as envie de dire bah non je ferai l'audience d'abord et je vendrai après mais effectivement quand tu vois le nombre de gens qui galèrent pour rentabiliser leur vie de créateur de contenu si un jour une marque vient et te dit bah en fait je t'aligne 100K pour je sais pas pour 10 émissions non mais c'est pas bon aussi 100K pour 10 émissions il y a du vert temps sur quel est ton niveau de déontologie et de morale comparé à ce que t'as vraiment envie de faire comparé à ce que t'es très potentiellement à faire et comparé à ce que une ouverture à d'autres gens peut te permettre et est-ce que tu vas avoir la pression des chiffres est-ce que tu vas avoir la pression de l'argent est-ce qu'on sort c'est tellement complexe moi j'ai pas envie de blâmer même si ça me touchait pas ce qu'il y avait sur le stream j'ai pas envie de les blâmer ou de me foutre de leur gueule parce que ils avaient des pressions ce qu'ils ont fait c'est tellement particulier c'est tellement un microcosme unique au monde enfin les autres télés pas ça dans les autres pays et puis je te dis même moi j'ai pas envie de me foutre de leur gueule c'est dire alors que pourtant j'allais le somme à un moment donné et au final tu vois t'es c'est pas il y a des gens qui vont faire du tap c'est pas cool ça par contre je pense pas aux recettes de ce qui est de toute façon revenu et tout le monde en fait il y avait plein il y avait plein de petits streamers et des streamers qui eux et elles vont vraiment se retrouver un peu dans la mousse ça c'est pas ouf sur ça j'attends de voir comment ils vont raconter comment ils vont se faire parce qu'il va y avoir des trucs qui vont être repris par OVD donc il faut voir comment ça va marcher Rizzo il dit Rizzo dans le chat il dit quand tu veux viser l'audience demain c'est tendu de bien se doser se renouveler même pas à ce problème qu'il les guette ouais je suis assez d'accord plus le temps avance plus il faut pousser un curseur excusez moi mais à chaque fois que je vais regarder je vais pas souffrir Popcorn moi j'aime bien moi ouais c'est mainstream mais je trouve que Domingo c'est le mec qui fait le mieux le mainstream du stream game français c'est que Domingo c'est un mec mainstream et plutôt lisse mais il le fait vraiment bien et je le trouve hyper je le trouve hyper attachant Domingo comme gars et je trouve que justement c'est un mec qui cherche pas à faire des trucs extrêmes ou des dingueries parce que c'est pas Maxime Biagi et moi j'aime bien comment Domingo c'est le gars next door en fait tu vois je trouve que c'est ouais je le trouverais c'est pas mon émission préférée mais je trouve que ce qu'il a fait Domingo tu vois je trouve que c'est cohérent avec ce qu'il est et quand je regarde l'émission j'ai pas l'impression que c'est forcé d'un côté ou l'autre j'ai l'impression que c'est vraiment les délires de Domingo ces trucs à lui je trouve ça assez naturel mais je crois pas que c'est le but de Popcorn de faire des trucs qui poussent au fond à part sur 2-3 émissions où ils vont faire une dinguerie avec un gros invité ou le Popcorn Festival et globalement je trouve que Domingo il se la joue bah oui il se la joue tu sais il se la joue un peu Popcorn on sent le monsieur propre par contre fleur des dières ça a l'air avec non mais en fait le Popcorn ça a un rôle pour moi en tant que joueur un rôle important dans ce monde du stream parce que ça il rassemble différentes communautés dans l'émission tu peux voir justement lui et JDG qui ont des communautés qui sont et c'est là où ça vient discuter en plus bah Popcorn c'est ce que le stream voulait être c'est The Place to Be tu vois à un moment le stream c'était pour beaucoup de streamers c'était The Place to Be il fallait venir au début de le stream pour en être dans la stream team déjà Domingo à l'époque tu vois mais des OPSP de l'Horecap à la grande époque de l'Horecap là Popcorn c'est là où tu viens annoncer tes trucs tu vois c'est là où tu viens annoncer que tu lances la Z-LAN c'est là que tu viens débriefer d'un truc c'est là où tu viens parler donc c'est encore une fois c'est pour ça que Popcorn c'est une émission d'audience de masse c'est pour ça qu'effectivement ça peut pas être une dinguerie et je pense que justement ça va très bien Popcorn c'est pas si Popcorn essaie de faire du truc edgy ou d'essayer de devenir zen je pense que ça le ferait pas du tout tu vois ah oui non clairement moi je trouve ça hyper moi j'aime bien Popcorn j'aime bien regarder Popcorn c'est le drama à l'air français pour moi Popcorn c'est le twitter de la belle époque il faut y être c'est tout ouais il faut y être Popcorn quand t'es influenceur influenceuse il faut y être est-ce que Dominique Go est-ce que c'est le futur Michel Drucker Backseat non je trouve que Backseat c'est un peu différent de Popcorn c'est quand même plus ah oui bah ça commence ça commence ouais après Backseat c'est comme une émission oui enfin Backseat le fond c'est quand même de la politique c'est la même politique c'est pas tout le monde qui a envie de ouais parce que ils font des belles audiences ah non ils font des belles audiences mais je pense que c'est beaucoup plus risqué pour quelqu'un d'aller chez Backseat et parler de politique que d'aller chez Popcorn il vaut mieux que dans la précision et la certitude il vaut mieux aucun doute à faire du tout le monde il vaut mieux pour beaucoup rester comme ça dans le plus de la physique je pense que le jour il y a un Maxidane à Backseat ça fait 30k je pense que Maxidane Usul je pense que c'est un je pense que ça ça va être très très laid mais je regarderai quand même moi je suis un politique d'ailleurs j'ai fait Maxid avec Télébracé je suis un politique Backseat c'est très de gauche quand même oui j'ai fait Maxid avec toi mais oui c'est très de gauche ouais tu es Maxidusé ? moi j'ai fait Maxid j'ai fait Maxid aussi j'ai fait Maxid aussi ah ouais bon bah c'est incroyable ah désolé Lydia Samo on va devoir vous couper l'écart du coup l'émission est super moi je la trouve je la trouve très très bien l'émission franchement c'est ce qui m'a rendu heureux c'est qu'ils ne se sont pas écroulés après la présidentielle j'avais peur qu'après la présidentielle ça s'écroule complètement en fait ils ont créé un vrai truc puissant quand même après Jean Massie est turbine mais Jean Massie est turbine comme un malade je le vois ultra actif partout j'ai un peu peur pour lui aussi enfin il a déjà parlé beaucoup de santé mentale et de burn out mais franchement je le vois mais genre partout le seul souci de Maxidusé c'est que c'est galère à financer bah ouais c'est pour ça qu'ils font des campagnes de crowdfunding et je trouve ça encore une fois moi c'est le rêve que ce que tu fasses c'est financé que par ta communauté et pas par des sponsors c'est le rêve mais c'est usant ouais mais c'est usant tu vois Jean tu l'entends tout le temps de dire soutenez-nous soutenez-nous sur Tipeee pour qu'on puisse aller jusqu'à fin avril jusqu'à début mai soutenez-nous et il va repartir à la bataille pour une saison d'après franchement c'est usant de demander de l'argent aux gens constamment donc ouais mais au moins ils ont full liberté ça c'est vrai que ouais mais en tant que sponsor je pense que c'est dur à vendre Bud Light peut-être Bud Light est devenu Bud Light est devenu Pierre Walk Bud Light un Bud Light pour faire un grand moment très très grand moment aux Etats-Unis qu'est-ce qui se banque banque ouais son chier qu'est-ce qui se banque banque et franchement enfin tu vois MV nous avait dit un truc très vrai parce que je parlais avec MV en mode mais comment fais-tu MV pour pour lier ton éthique et l'argent et l'argent de la commu et comment tu gagnes tu vois et MV il disait qu'il arrêtait de demander de l'argent à sa commu avec les subs et qu'il préfère justement ne pas réclamer des subs tout le temps même si je pense qu'MV en a énormément et de plutôt dire à sa commu en fait avec mon audience vous me régalassez pour que je me paye bien sur des OPSP et il me disait en fait je mets moins la pression à ma commu pour gagner ma vie avec des subs du coup ça me fout moins la pression MV il disait qu'il était MV il se sentait plus tranquille en fait de se dire en fait aujourd'hui mon argent je le gagne avec des OPSP grâce à mon audience aussi mais je leur demande pas l'argent directement et je comprends même si je préférais quand même gagner plus d'argent avec ma commu qu'avec des OPSP c'est l'inverse aussi t'es quand même V toi du coup ouais parce que en fait moi ça fait tellement d'années que maintenant ça me dérange de plus en plus de demander aux gens alors bon financièrement j'ai pu vraiment besoin de le faire et heureusement mais c'est vrai que le fait de dépendre à 80-90% des gens moi je trouve que c'est quand même sacrément flippant et je préférerais avoir c'est pour ça que je fais tout ce délire autour du fait que je cherche des franceurs et tout mais je préférerais avoir largement des sources de revenus soit avec des OPSP de jeux vidéo soit avec des marques qui me soutiennent sur du moyen ou long terme plutôt que de devoir en permanence avoir ce fil du rasoir qui est de si les gens du jour au lendemain en fait tu les intéresses plus tu te mets à avoir un arc sur un jeu qui intéresse beaucoup moins les gens du coup les gens vont moins seuls du coup tu gagnes beaucoup moins et compagnie et au bout d'un moment c'est fatiguant de toujours dire aux gens comme tu dis faites des dons moi j'en ai marre aussi franchement je le fais de moins en moins et je pourrais le faire plus si ça marcherait le pire c'est que je pense que ça marcherait mais moi ça me soule pas mal après il vaut plus que ça fonctionne comme ça que de vendre son âme au diable et d'avoir du jour au lendemain des sponsors dégueulasses pour des casinos des jeux je sais pas comment et d'un clito quoi c'est dur de trouver et moi plus ça va moins je suis rassurée il se trouve que c'est le cas j'arrive à vivre avec enfin voilà avec ma commu avec les gens et tout mais plus ça va moins je suis rassurée effectivement pourquoi ? parce que tu penses que les gens au bout d'un moment vont passer à aller voir ça va passer à autre chose je sais pas parce que c'est bizarre je trouve de dépendre de dépendre des gens j'aurais beaucoup de mal à l'expliquer je pense que c'est aussi le fait que ça fait plus de 10 ans tu vois moi j'approche enfin je m'approche de la quarantaine j'ai zéro retraite je vois les années qui passent aussi et je me dis ben en fait c'est quoi c'est quoi c'est quoi la suite des événements pour moi dans 4-5 ans et quelle retraite dame dame quelle retraite justement c'est ce que je te dis voilà autant entreprise pendant 15 ans de ma vie enfin là ma retraite c'est mon chat on a plus je pense pas avoir une retraite quand t'es en auto entreprise de manière générale tu dis adieu à la retraite tout à fait sauf que dans ces milieux là c'est le seul moyen de bosser c'est cool que tu en parles tu n'auras pas beaucoup de ce que tu es sur la profonde c'est ça fait le droit autour de la sélective ah bah oui et moi qui s'est arrivé beaucoup plus tard moi j'ai jamais pu demander ça t'arrive j'arrive pas toi tu me dis ça t'a toujours gêné Lydia c'est un ah ouais non je ne sais pas moi c'était un ami un ancien enfin un streamer même actuel un gars spécialisé en JRPG qui s'appelle Isangwen ce mec était il streamait un peu avant moi donc début 2012 je crois et quand j'ai monté enfin quand j'ai commencé à streamer fin 2012 ça a été un des premiers trucs qui m'a dit mais en fait il ne faut pas que tu hésites à demander enfin à mettre par exemple un Paypal sur ta chaîne Twitch et je lui disais non mais ça fait chaperchalagos je ne vais pas je ne suis pas fou qui me l'adresse Paypal pourquoi les gens me donneraient de l'argent comme ça et tout et en fait à l'époque Twitch était surtout très important aux Etats-Unis et les Américains n'ont aucun problème avec la culture et c'est ce gars-là Isangwen qui m'a dit non mais en fait il faut arrêter d'avoir honte tu produis un contenu donc les gens ils n'ont pas un couteau sous la gorge s'ils n'aiment pas ce que tu fais ou s'ils n'ont pas de sous ils ne donnent pas ils ne regardent pas ce que tu fais tu vois ça il m'a dit mais c'est quand même important de le faire parce que ça fait partie de cet écosystème et c'était en 2012 qui me tenait ce discours et au final effectivement je l'ai fait sans grande surprise ça a fonctionné enfin si justement à ma grande surprise ça a fonctionné mais pour lui c'était une évidence que ça marchait comme ça mais après ça on dérive un petit peu le débat mais par exemple il y a un truc en fait j'ai un ami développeur qui s'est fait embaucher chez Mime je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est Mime non c'est quoi c'est OnlyFans français on va dire c'est MimeTureModel et en fait Mime j'en peux pas de changer de tout parce qu'avant c'est aussi très orienté TDS c'est très orienté par les personnes qui travers du sexe ouais let's go ouais travers du sexe je ne sais pas trop les mots employés je ne sais pas bon à travers du sexe franchement travers du sexe let's go et du coup là ils sont en fait quand on revumpe leur image et ils constituent sur leur plateforme c'est vraiment un truc de stream de créateur de contenu ça en prend un peu à Insta et il n'y a plus le point d'avance d'aspect par le sexe et tout je veux qu'Immature et Reddit ils voient essayer de virer le porno aussi en fait la question que je me pose c'est ce que finalement c'est pas aussi une sécurité de créateur de contenu d'avoir ce type de plateforme et d'assurer des revenus mensuels en échange de contenu enfin je trouve ça a bien marché là tu vois la fermeture de Utip fait qu'il y a pas mal même de streamers d'illustrateurs et tout qui sont en train de switcher sur Patreon sur Ko-Fi jusqu'au moment eux-mêmes vont leur fermer la porte à la gueule parce que tu vois les TDS c'est une gainère de ouf à part les cryptos il n'y a absolument rien qui est garanti que demain leur plateforme de paiement ne leur soit pas fermée parce que tu as des investisseurs conservateurs qui foutent la pression sur les systèmes bancaires et tout là on est sur un autre truc encore est-ce qu'on dirait sur Meek tu en modèles d'AZ bah let's go ça dépend il faut se montrer ou pas non des photos de tes pieds des photos de tes pieds d'AZ franchement les photos de tes pieds tu screenshot tes yep 50 balles ça peut aller vite hein les pieds c'est un délire après moi je pense que si OnlyFans n'était pas aussi orienté justement Q et TDS je pense que c'est un truc intéressant pour des gens qui comme nous justement ont une audience on cherche pas une audience de masse mais une audience plutôt club tu vois où tu as des gens qui payent et qui viennent participer ou même les notions de discord de discord privé je trouve ça assez intéressant parce que encore une fois moi même en tant que créateur de contenu j'ai l'impression que je peux plus échanger avec ma commu et discuter jusqu'à une certaine taille en fait tu peux plus que ce soit sur un chat twitch que ce soit sur un discord que ce soit sur autre chose c'est compliqué après je trouve ça compliqué aussi de te mettre derrière un paywall j'aime pas l'idée j'aime bien l'idée aussi de dire moi j'aime bien l'idée des gens qui disent mon contenu est effectivement encore une fois dans un monde idéal tu dis mon contenu il est gratuit pour tout le monde et les gens qui peuvent payer bah allez-y et puis les gens qui peuvent pas payer je vous culpabilise pas parce que j'ai envie c'est le principe de twitch ouais c'est bien sûr mais sauf que t'as pas des twitch en sub-only maintenant si tu peux faire des streams en sub-only mais je veux dire le principe même de twitch c'est ça merci Digny si j'avais pas x personnes qui lâcherait un sub chaque mois ça ferait très longtemps que je pourrais plus peut-être que je continuerai à streamer mais genre 5 heures par semaine parce que j'aurai un autre tap à côté quoi ouais bien sûr donc c'est toujours le principe des gens qui payent un peu pour les autres qui regardent gratuitement oui comme les whales payent pour les gens qui payent en F2P quoi mais du coup effectivement après je trouve ça aussi dur de discuter enfin je sais pas de discuter avec des gens qui se sentent plus plus impliqués que d'autres parce qu'ils payent par exemple plus impliqués que d'autres parce qu'ils sont actifs en tant que je sais pas modo de discord modo de chat twitch ah y'a Misu salut Misu Misu elle doit en avoir des petits dossiers de demandes demandes à DAS comment ils traitent les membres de la comité de qualité par exemple bah je les traite pas moi je les traite pas bah ouais non le mythicum de la peste de toute commu avec un esprit communeux de faire fermer et tout casser en fait je les traite c'est compliqué parce qu'encore une fois comme on est des créateurs de contenu lié à une personne ça crée forcément une forme de proximité d'intimité justement on est pas des télés on est pas des web télés non mais y'a pas de soucis avec ça en fait je suis 100% je le dis souvent d'ailleurs y'a des gens qui m'arrivent dans la rue qui me disent ouais j'aime bien ce que tu fais machin etc check pas de problème en fait j'ai zéro problème avec ça moi c'est quand ta communauté commence à vouloir te dicter qui tu es et ce que tu dois faire que je trouve ça je trouve ça ultra dans le monde et c'est pour ça que si c'était quoi la communauté qualité elle existe c'est vrai que je vous dis on me dit qu'apparemment le discord de le discord de fibre au tigre est une sacrée ambiance en fait moi j'ai envie d'être trigger soit je regarde réplique soit j'ai une histoire de fibre ah merde j'ai deux solutions et dans les deux cas je suis trigger pareil franchement mon dieu mon dieu non franchement tout ce qui se passe sur le discord de fibre c'est exactement ce que j'exècle à titre personnel non mais je sais pas j'ai jamais été moi je veux pas y aller j'en peux plus des gens qui ont de leur discord ah oui ah oui ça on me l'a fait aussi c'est ça ? bah oui bien sûr c'est comme ça que ça commence à partir du moment où toi même tu te dis ah ouais mais attends si jamais je m'en ai parlé sur chemise peut-être que je vais perdre les gens qui sont venus pour le rédo mais en fait moi je me rends parti si vous voulez si vous voulez que les gens comprennent en fait que l'édito il se situe pas en fonction des gens qui te regardent c'est toi qui décide de ce que je veux proposer comme pour tu et voilà en fait c'est ça mon credo donc voilà être partout et nulle part à la fois attends Lydia tu veux avoir un discord toi sinon ? quoi ? Lydia va avoir un discord c'est pas un gag de ta commune qu'ils veulent te faire un discord ? peut-être peut-être aïe 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 on va liker comme ça en fait c'est en train de liker une surprise là ah non c'était sur ton chat pendant tes streams où tu montes à genre ah on va faire le discord le discord de Lydia non non rien de tout j'ai ouvert c'est ça qu'on a pas mangé on a mangé là ah c'est la fin bon attendez je suis en règle depuis 12 heures non mais je sais pas comment je fais mais moi je j'arrive pas moi je attendez et vous streamez qui stream demain du coup là ? parce que Daz vous voulez finir sur ça genre pas d'embouteillage non non mais allez-y embouteillé en fait je pense qu'en vrai on peut faire chacun des streams à 52 heures je vise un peu plus quand même moi oui parce que pour nous les gens du peuple oh merci Mikado moi je pense que je vais reprendre mon créneau nocturne il est bien ton créneau nocturne je trouve il te va bien bah oui parce que en plus j'ai passé les vacances donc je m'achète avec moi tout à l'heure donc je vais passer mon journée allez tu m'as compris demain soir voilà j'ai vu qu'un mec qui réacte au moment il réacte sur les streams des autres c'est tu sais moi je suis chaud pour jouer en coop les gens je sais pas si à mon avis tout le monde a créé sa team depuis la team du lundi tout le monde a créé sa team de multi gaming non moi je préviens d'avance je vais jouer à Diablo en hardcore donc je cherche des gens mais pas en mode pas en mode de Zerator world first quoi je vais jouer à Diablo 4 en hardcore avec des gens qui ont envie de jouer en hardcore peut-on jouer en hardcore à la cool à Diablo je sais pas mais bon voilà si vous voulez faire mais non parce qu'en fait non mais mais non mais en hardcore le jeu est pas plus dur c'est juste que si tu meurs tu perds tout mais le jeu est pas plus dur il sort courant juin et moi je suis en mode Diablo 4 en plus il va être crossplay entre les consoles et les PC il va être crossplay entre les clades et souris les manettes donc je vais pouvoir jouer sur un Steam Deck ou une Roguelide n'importe où aux chiottes à Diablo 4 avec des gens ça va être incroyable donc je cherche des gens voilà pour faire un clan hardcore donc encore une fois hardcore c'est pas plus dur mais hardcore juste on a peur de mourir c'est bien oui mais du coup tu joues pas pareil parce que t'as peur d'ouvrir une porte alors que dans Diablo le problème c'est que quand tu joues à Diablo tu cours dans les donjons et tu perds pas grand chose alors que je peux dire que quand tu ouvres une porte et qu'en fait t'as un monstre avec trois affixes qui te bloquent d'un coup et tu sus du cul parce que ton perso t'a mis 80 heures dessus et ben c'est pas pareil tu vois et je trouve que voilà donc c'est des gens qui sont chauds et j'aimerais tiens Damnam tu parlais de projet je sais pas s'il y a des gens qui connaissent la DS in Paris c'est un vieux truc c'est un truc qui avait été créé par les gens dans ton chat donc c'était Netsabes Maya Mazoret et Remook ils avaient créé un truc c'était des collectifs de gens moi j'ai rencontré plein de potes là-dessus qui se on s'asseyait dans la rue au bord des quais et on jouait tout le monde sortait la Nintendo DS et c'était genre c'était Tetris Mario Kart les challenges Dr. Kawashima et tout c'était vraiment trop bien et j'aimerais trop faire pas des Diablo mais ça sort des Steam Deck et ça sort des consorts dans la rue et on joue à Diablo en prenant l'apéro à Paris ou dans d'autres villes dites-moi s'il vous plaît où vous serez que je puisse venir avec mon vélo et une caboule parce que franchement regarde t'arrives tout le monde ramène une petite boisson un truc à Game of the Stars ça se fait par terre quelle que soit la ville et ça dose au soleil cet été quoi ouais merci Finuls tu viens avec ta batterie externe moi je vais faire un Game Gear in Paris alors là dans le genre autonomie genre 6 piles LR6 1h45 c'est exactement ça non non parce que franchement tu viens avec ta batterie externe tu mets un Steam Deck avec une bonne optimisation Diablo 4 qui est pas si gourmand que ça en vrai non tu peux faire 2h30 3h je pense si tu as une batterie externe ça va tu fais une session tu fais un donjon après tu prends un verre en discutant avec des gens en prenant l'apéro après tu refais une session après tu vas vaper avec des gens qui va pour bord de la scène après tu refais une session c'est cool et après tu prends une bière IPA évidemment et tu vas dans un magasin de frites évidemment j'irais ramener ma bouteille en consigne je rigole moi même c'est exactement ce que je fais je vois pas de bien mais si j'en buvais mais si j'en buvais je sais même pas ce que ça veut dire je sais pas ce que ça veut dire IPA mais je vois partout dans les rayons des supermarchés maintenant marqué IPA c'est des bières un peu plus amères que les autres c'est des bières un peu ouais c'est des goûts qui sont arrivés un peu tardivement on va dire dans le monde de la bière merci BigBitBitBot est-ce qu'il y aura des streams EDC oui par contre ça je vais faire beaucoup de streams EDC tiens je vais peut-être me faire sponsoriser par des marques de sac à dos qui sait mais on est une marque qui cherche des petites streameuses indées on ne dit pas en sponsor non par contre Lydia stream sur la mode et les fringues bah oui bah carrément ça je suis chou franchement on relook des gens on relook des gens mais des gens du chat comme qui nous envoient des photos genre en mode le tribunal des bureaux de Hackboom et tribunal du look et on dit ok c'est trop marrant ça c'est trop marrant comme principe et on fait comme ah non non ah non c'est pas de la moquerie c'est des gens qui viennent vers nous c'est des gens qui viennent vers nous pour dire je suis un no look aidez-moi et on y va c'est pas comme si on prenait quelqu'un à la base Lydia devait relooker Maxillade quand même oui c'est vrai ah non c'est vrai ou pas ? non non ah non c'est vrai ah bah quel est dommage ça va on s'est douce Lydia à la fin elle a dit je peux pas je peux pas ah ça t'a un incroyable ah le lame oui il y a un truc que les gens demandent à des gens dans nos chats c'est que le tour de plus tard aussi c'est que le tour du dimanche les gens ils aiment bien ils ne retrouvent jamais à faire un podcast c'est vrai qu'est-ce que tu penses du fait que ces émissions dans nos derniers podcasts ? ça peut être complètement un podcast en vrai un podcast de qualité ou un podcast ? ah non alors si si tu valides ça pour un podcast de qualité comment je viens de mêler mais non justement j'étais monsieur Lamua je l'édito c'est important blablibla blabliblu justement j'étais le premier à me dire ah le tour du dimanche c'est cool mais en podcast qualité il faudrait un peu le taffer il faudrait qu'on règle les problèmes de son je sais là on n'a pas d'écho mais je sais pas pourquoi vous avez des voix de robot parce que ça phase en fait il y a un écho mais les voix sont tellement proches que j'ai l'impression que ça fait un peu de métallier et en fait c'est un écho ah ouais ? ouais c'est du phasing je suis sûr que c'est la mme qui a foutu un filtre encore cathédrale ou un truc chelou discret pour nous touiller je te vois des fois t'as la main elle fait comme ça elle a une petite poussette c'est fini cette discrimination c'est bon ouais ouais c'est quoi la question de sirop le chat va trop vite là les gens se demandent ce qui est devenu qualité mais nous on se demande un peu tous les jours non mais qualité on fait le camp dans 3 semaines excusez-moi mais moi j'ai publié 150 podcasts par un qu'aujourd'hui donc pardon après ils demandent oui après un petit peu de lobbying de la part de fibre mais non mais encore une fois les gens se demandent qualité c'est notre boîte qui faisait des podcasts et de l'événementiel et aujourd'hui elle fait un peu moins de podcasts et toujours de l'événementiel et on est pas mal sur le stream et vu que qualité est notre sorte de boîte collective en mode on fait un peu ce qu'on veut avec effectivement on n'a pas une stratégie Q4 2022 levée de fonds machin on ne sait pas trop ce qu'on va faire le lendemain de qualité mais c'est à peu près ça depuis le premier jour de qualité c'est quoi quand on a une émoticon ah oui dernière question dernière question dernière question je cherche j'ai même pas d'emotes pour ma chaîne pour les gens qui subent c'est une honte donc là les gens ils subent et je leur donne même pas d'emotes et j'ai été voir des d'accord parce que j'ai été voir plein d'artistes mais ce qui est ouf c'est que tous les artistes qui font des emotes pour les streamers à la mode j'ai l'impression que c'est ultra japonais ce qu'ils font est-ce que c'est parce que le style mais je me demandais si c'était pas parce que le style des emotes un peu japonaisantes était lisible en tout petit format par rapport à des parce que là tu vois on m'a dit Mizufani qu'on m'a vachement recommandé on m'a fait aussi c'est qui il y a pas 3 emotes sur ma chaîne on en a plus que ça merci de ça veut dire merci de dire on m'a mis Nymelia aussi qui fait des emotes et franchement les emotes sont stylées mais toutes les emotes que je vois by no co c'est des emotes qui font très très ça fait très manga kawaii donc je me demandais si c'était le je sais pas si c'est parce que c'était lisible ou que c'était la mode 1, 2, 3, 4 je pense pas que c'est une question de mode je pense que c'est juste il faut demander des trucs qui sortent du commun merci Marcel à mon avis les artistes ils sont ravis de faire des trucs différents mais je pense que c'est un peu la valeur c'est toutes mes belles emotes elles sont stylées c'est Crenolidas qui les a faites oui mais tu vois mais tu vois elles font un peu je dis pas que je suis contre mais il y a une tendance elles font un peu japonisantes oui c'est lisible mais il faut se demander autre chose tu vois avec lui et tu lui demandes mais qui m'a sorti des emotes ah ouais c'est des emotes de Lyric ça qui a une emote avec Christian Clavier c'est incroyable ok je vais voir avec lui parce que j'avoue que c'est un peu la tour des gens qui subent et qui n'ont même pas des emotes ouais franchement les badges de sub c'est avec l'ancienneté tout ça là c'est ça ouais ah putain j'ai un bah demain je vais streamer ça on va streamer la construction de la chaîne ça va être très bien mieux que le react encore mieux que le react ouais c'est la fin c'était cool de vous avoir bah ouais carrément bienvenue dans le game et il faut qu'on fasse cette équipe là pour avoir vraiment ensemble ouais moi je suis moi aussi moi aussi je vais avoir des amis vas-y let's go alors aussi un jeu que j'aimerais bien faire oh non c'est fini arrête arrête c'est bon t'as mis l'homme arrête de parler arrête de parler oui bah excusez-moi ça fait un mois je pouvais pas streamer j'avais des choses à dire voilà j'avais des idées bah m'en fous bah m'en fous j'ai proposé à Maxi Dan elle est crevée elle est crevée ah je vous jure non mais j'ai pas d'idée non mais demain je vais demain je vais streamer je sais pas quelle heure demain après je pense que je vais streamer bah voilà en plus dans la même temps que nous moi je stream pas moi j'annonce attention il est pas impossible que ça joue à quelque chose ce soir parce qu'en fait je vais manger genre la patate revient à la nuit allez hop oh là là ça annonce ça annonce pour la c'est quoi dame dame c'est quoi cette ouais je vais rester un peu en solo pour finir qu'est-ce qu'elle fait dame dame c'est quoi cette banane c'est mon sac banane putain mais j'ai une banane aussi j'ai reçu un presquit c'est un sac banane oh l'influenceuse tu reçois des presquits quand même tu dis ouais pas de sponsor un presquit c'est pas ça un sponsor bah oui mais quand même ça veut dire que t'as déjà un pied dans le game tu vois ouais mais ça ça fait dix ans que je laisse pied là ce que j'attends maintenant c'est le pied qui me permet de remplir mon frigo sur ces mêmes paroles bah écoutez moi c'est un plaisir c'est un plaisir merci c'était cool mais oui bah on va te voir on se voit mardi ah si j'ai une petite annonce quand même dimanche prochain dans 7 jours pile émission Point Bar avec Poca et Trinity ça va être trop bien on va faire des cocktails et y'en va oh putain chez Ghostbiting bien sûr ça va mal finir ça va mal finir mais non si 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 très très mal oh des bisous dame dame merci allez tchou ciao ciao tout le monde tchou bonjour pour la suite bah ouais tchou salut salut tiens je lui ai fait ça comme ça garde ce layout là s'il te plaît ouais pourquoi c'est mon CV regarde attends bouge pas je te le laisse sur ta chaîne ok voilà ça ok je le mets en fond je le mets en fond attends comme ça je discute un peu avec les gens je te mets en fond putain je vais faire la pub je vais faire la pub de Daz vraiment c'est c'est néhonte alors hop boum il est où le dame dame 2 c'est pas ça 2 secondes les gens je fais la pub de Daz voilà ah quel homme quel homme incroyable franchement ah putain je crois c'était un screenshot tu m'avais peur je crois que je vais faire un screenshot putain ah la la je vous casse incroyable bonne fin de soirée à toi à tout 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 dans la night ciao bon voilà regardez je laisse le je laisse le billboard le 4 par 3 de Daz JDM je déco je déco ça va partir ah putain à plus oh putain du coup j'ai un layer qui est stylé attendez j'ai fait un layer encore plus encore plus incroyable regardez je vais mettre là voilà on a un beau layer franchement franchement j'ai hâte que quelqu'un débarque en disant mais le fuck qu'est-ce que c'est que ça voilà ça va être le du je pense que j'ai fait le plus stylé de l'histoire voilà merci encore les gens ne voient pas mais le fond là vous voyez qui bouge doucement qui est très très chill c'est Cruiser qui me l'a fait parce qu'à l'époque où je pensais me lancer en streamer en 2021 et finalement j'ai rejoint le numérique en 2021 j'ai fait le choix de rejoindre le numérique et de ne pas être streamer indépendant mais Cruiser m'a fait un petit habillage franchement c'est pas mal bon du coup ça m'a fait trop plaisir de faire déjà un talk avec l'équipe parce que moi j'ai quasiment jamais l'occasion de faire un talk avec l'équipe le dimanche soir je vous avoue que j'aurai l'occasion d'en parler plus demain mais ça me fait trop plaisir de reprendre le stream ça fait un mois que je range un peu mon frein entre la fin de contrat avec les numériques et Reward dont je ne peux pas trop parler parce que c'est un peu compliqué et le fait de reprendre le stream et de prendre un congé etc donc je vous avoue que demain j'attends impatiemment je ne sais pas à quelle heure j'avais lancé un sondage sur à quelle heure je devais streamer je crois qu'il y avait c'était assez égal entre 11-14 midi-15h 15h-17h je ne sais pas je ne sais pas je pense que ce sera peut-être 15h-18h parce que demain je vais venir installer une vraie caméra attendez je vais arrêter de faire le connard et mettre une vraie voilà j'ai récupéré le GH4 de ma soeur ma soeur si vous ne la suivez pas sur les réseaux elle est vidéaste et donc elle est passée au GH5 et elle est passée même au Sony FX3 donc elle a un vieux GH4 qui a 10 ans mais qui a une bonne caméra de stream donc on va essayer de l'installer demain avec Géjou encore une fois merci parce que Géjou m'a installé tout le sur l'autre stream vendredi de chez Gozu donc c'est adorable donc je vais essayer d'installer ça demain matin pour faire une image plus clean parce que là j'ai une webcam un peu à l'arrache la déco je pense que c'est un work in progress la déco franchement je vous le montre c'est poulala vraiment gros plan on dirait que vraiment je suis en illégalité totale sur le territoire mais bon on va mettre des plantes on va mettre des néons on va mettre des trucs incroyables mais bon je crois que j'ai une passion pour débuter dans des placards que ce soit à la JVT ou à la JVT ou sur sur le numérique c'est un peu glauque mais c'est pas grave c'est pas grave donc ce stream va évoluer un habillage des emotes une caméra des meilleures caméras parce que je vous parlerai peut-être de sac de DC des trucs assez incroyables des trucs un peu sexy comme ça par exemple j'aurai l'occasion donc je vais avoir une vue zénitale je pourrais vous montrer des objets je vais faire de la tech donc là je suis en train de contacter toutes les marques avec qui j'étais en contact déjà dans mon passé puis chez les numériques pour tester et faire des trucs avec vous ça va être cool dans l'occasion d'en parler demain est-ce qu'on parlera de sap ? oui on parlera de sap absolument pas ouf par contre vous voyez on discutait avec l'équipe sur les lignes à ne pas franchir je pense que la mode il y a une vraie discussion sur la mode et l'écologie de toute façon une vraie discussion sur toute l'écologie c'est compliqué parce que moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup d'objets et donc qui pousse à la consommation donc comme on le faisait avec les numériques j'ai envie d'être transparent et d'essayer de pousser à consommer mieux donc notamment j'ai envie là de parler de mode mais de choses qui s'achètent d'occasion par exemple je vais essayer de faire en sorte qu'on ait pu se balader sur Vinted que sur Nike.com et qu'on ait pu se balader sur Lebon.com que sur Amazon donc on verra ça va être en construction j'espère que ça va marcher du coup parce que du coup je me lance lundi que vous serez là merci beaucoup surtout pour avoir été cool ce soir nombreux le chat a été très vite j'ai pas pu répondre à tout le monde merci pour tous les subs aussi que vous avez fait les subs que vous avez offert même si apparemment les subs c'est pas le futur mais au moins c'est fun donc j'essaie de faire des bobages et quels seront mes horreurs de stream de mon HP Grif je ne sais pas encore je pense que ça va être dans l'après-midi donc demain dites-vous peut-être 15h et mardi aussi parce que du coup mardi je vais faire un stream quasi non-stop jusqu'à Game of Roll puisque mardi soir il y a Game of Roll Genshin Impact et comme ça je finirai mon stream je descends en escalier j'enchaîne des Game of Roll donc peut-être que demain et mardi ce sera l'après-midi et après on essaiera de construire un emploi du temps je vous avoue qu'à mon côté aussi Boy Scout qui ne veut pas concurrencer les numériques parce qu'encore une fois même si j'ai quitté les numériques je m'entends très bien avec une grande partie de la rédaction des numériques et donc je me dis ce serait un peu con de venir streamer à 11h30 en concurrence avec eux parce que je vais continuer à parler de tech à parler de gaming à parler de plein de choses mais pas que de tech donc on verra ça va être cool bon ce setup est absolument cet overlay est incroyable je vous fais des gros bisous c'était très cool et on se voit demain allez demain c'est dit demain 15h ciao allez manger maintenant si vous n'avez pas mangé et allez vous coucher parce que demain c'est lundi ça m'a fait super super plaisir attendez je mets mon waiting screen incroyable professionnel professionnel à demain à demain à demain Merci.